mais il ya deux qui est du ce qui est du cela ça dérange je n'aime pas c'est la vitre est trop à l'âge des one à mais j'ai un autre qui en comme le papier c'est que c'est léger généralement celui avec lequel je vous parle il ya ça dessus bon allow me please allow me please permettez moi s'il vous plaît je vais dans le groupe tiktok ou c'est quoi là un angle whatsapp je lui ai dit que je suis en direct et puis on peut parce qu'il ya des besoins qui ne donnent pas la nuit prendre le kit pour le kit fondation d'abord avant de prendre ce produit ça c'est les produits pour l'attirance moins d'abord le kit fondation avant de parler de l'attirance donc je demande la présence du saint-esprit de la vierge marie pendant que je vais enseigner les paroles sortent de façon claire bien contre tout blocage à ce que je vais dire et quoi je comprends pourquoi j'aime trop l'eau bonsoir on va essayer de parler du monde de marins je dis bien essayer c'est un savoir qui est délicat et en parler sur les réseaux sociaux c'est quelque chose qui risque va avoir beaucoup de les chrétiens vont être offensés alors que je n'ai pas fait je suis pas d'ailleurs comme chrétien partager ma vidéo et justement venu sur ma page je fais mon tiktok dit que parler du monde de marins mais les chrétiens très généralement sont offensés c'est comme « pourquoi » ou « pourquoi » donc je chasse toute énergie de religion ici je vous le dis d'abord ce qui vient d'inspirer ce que je vais dire retour de son ex l'écritage a été bloqué juste en passant je bloque je bloque les gens donc le numéro MTN c'est le 680-711-0701 j'ai « orange » j'ai MTN le mot « orange » c'est le 237-693-50-22-66 ok donc je vous lis l'histoire de la dame ceux qui veulent faire les commandes vous allez vous regarder sur les deux WhatsApp que je viens de vous donner bon donc cette dame j'ai demandé son autorisation avant de partager ceci avec vous elle m'a dit que je pouvais donc je ne donnerai pas son nom voici son histoire donc elle demande d'abord il m'a écrit depuis hier elle demande si on peut se parler en fait il y a de cela quelques années maintenant je faisais des rêves toujours où je m'envole et je suis au bord de l'eau mais je ne considérais pas jusqu'au jour où j'ai fait un rêve particulier qui m'a fait vouloir savoir sur mes origines dans le rêve j'étais à la maison une jeune fille est venue me voir pour me dire de la suivre j'ai dit mais où est-ce que nous allons elle me dit viens quelqu'un veut te parler j'ai dit qui est-elle elle dit suis-moi nous sommes allés au bord de l'eau elle m'a dit d'entrer avec elle j'ai dit mais est-ce que je pourrais respirer elle m'a dit ne pose plus les questions suis-moi l'endroit où je réside n'a pas d'importance je suis à côté de toi toi qui demande juste en passant toute maison où vous faites écouter ce direct cette maison est susceptible d'être visitée par moi ok donc si vous fuyez les trucs c'est pour ça que quand vous ouvrez votre téléphone vous écoutez n'importe quoi chez vous là vous ne savez pas les portails énergétiques parfois négatifs que vous ouvrez vous suivez non donc je bénis votre maison quand vous m'écoutez chez vous n'importe où vous êtes j'enlève toute l'entité négative j'appelle l'esprit de vérité le kit attirant se fait partie de mes kits j'ai des kits les kits ce sont les ensembles de produits que j'ai mis parce que je ne consulte plus fréquemment je consulte plus trop les gens donc si tu m'écoutes et que tu penses que ce qu'on a mis en moi comme message te parle énormément ce que tu peux faire c'est que tu peux acheter un de mes produits tu commences par le kit fondation ok le kit fondation ça t'aide à te débarrasser des malédictions familiales beaucoup d'entre vous avez les fardeaux les chaînes familiales venant de votre mère physique ou biologique venant de votre père et ça vous empêche de manifester votre vraie nature vos parents biologiques n'ont été que des des vaisseaux voyez vos parents comme des mères et des pères porteurs ou porteluses c'est vrai que l'homme ne porte pas c'est juste le sphème qu'on a utilisé pour te faire passer ici sur la terre mais ton identité spirituelle ne vient pas forcément de ton père décryptage je sors de mon direct s'il te plaît je parle de spiritualité ici je ne suis pas là pour récupérer les ex dans le kit fondation ça dépend de votre pays après il y a le kit le kit attirance maintenant tu le fais après le kit fondation commencez toujours par le kit fondation c'est pour ça que dans le kit fertilité pour ceux qui veulent concevoir je leur demande dans le kit fertilité donc si tu veux concevoir tu vas devoir faire le kit fondation parce qu'il n'y en a pas mais vous n'arrivez pas à concevoir parce que votre mère vous a passé certaines de ces malédictions je ne vais pas m'éloigner trop de mon sujet ce soir le kit désenvoûtement ça c'est pour les personnes qui ont été le ventre fait généralement mal les finances sont atrocément attaquées là vous avez des entités dans votre corps qui vous empêchent de manifester l'argent certains vous avez un esprit de rejet au père le kit désenvoûtement c'est pour vous le kit fondation au Cameroun je crois qu'il est à 70 000 au Cameroun c'était 65 000 et au Gabon le kit fondation c'est 90 000 le kit désenvoûtement au Cameroun je crois que c'est 80 000 85 000 si vous devez acheter vos produits achetez-les maintenant parce que d'ici un mois on est en train de restructurer tout dans l'entreprise donc il y a des produits qui vont augmenter peut-être de 10% pour ceux qui règlent pendant un mois donc si tu as tes règles pendant un mois c'est anormal prends le kit désenvoûtement il y a le kit maré de nuit le kit maré de nuit c'est 30 000 d'accord tu as les récupérer pour toi pour utiliser maintenant quand tu prends le kit demande un travail à distance à distance je fais des lavages sur vous ok tu as pris ton kit désenvoûtement aujourd'hui ça coûte 80 000 les prix vont augmenter les prix vont augmenter parce que j'ai fait un résumé j'ai essayé de voir les coûts le kit que je veux à 80 000 si je te vends les produits qui sont dedans en détail je crois que le kit désenvoûtement on a vu aujourd'hui il y a les produits de 190 000 dedans donc 80 000 que j'ai mis là je perds beaucoup maintenant ne cherchez pas la consultation pour le moment j'ai des périodes où je peux faire un mois mes guides ne me permettent pas de consulter quelqu'un mais ils me permettent de travailler sur vos distances donc je fais les virtuels de protection couper les attaches d'âme avec les gens vous sortir des trous dans lesquels vous avez été je fais ça s'il y a des choses qui peut-être les liens de sang qu'il y a eu avec des trucs comme ça si je sens étrangement bloqué paye je te fais le travail à distance ne cherchez pas à me voir ça va devenir de plus en plus difficile de me voir donc je reviens sur le monde marin oh my god my goodness on poste au Bénin on poste à Paris on poste à Washington on poste partout je vais continuer l'histoire de cette jeune femme bon donc je donne les numéros d'abord le numéro de téléphone peu importe le pays prenez le numéro 6 237 693 50 22 66 donc en Côte d'Ivoire on est à Bellecôte au Gabon on est en face de l'hôtel de la pirogue de Louis vers le supermarché Bellecôte en Côte d'Ivoire c'est là-bas bon on peut continuer je disais en lisant l'histoire de cette fille que il y en a parmi vous déjà nous tous nos parents biologiques ne sont pas nos vrais parents bonjour Facebook vous ne dormez pas pourquoi donc cette dame je vais relire son histoire parmi les gens qui viennent d'arriver donc elle dit qu'il y a des années elle faisait des rêves où elle se voyait toujours en train de s'envoler ou bien au bord de l'eau et elle ne considérait pas jusqu'au jour où elle a fait un rêve particulier qui lui a fait savoir vouloir savoir plus sur ses origines le numéro c'est 237 693 50 22 66 je ne sais pas comment on épingle le numéro du TikTok c'est pour ça qu'il n'est pas épinglé 693 50 22 66 donc je beaucoup de personnes sont du monde marin je vais aussi vous donner quelques après dans ce direct je vais vous montrer comment faire pour savoir si vous êtes un signe de l'eau ok c'est quelque chose qui est très facile je vous donnerai tout à l'heure ok donc je continue je bénis ce message je vous en prie laissez moi finir l'histoire de cette femme permettez moi de partager ça peut aider des jours ok merci ok bon elle dit donc qu'elle a fait un rêve dans lequel elle était à la maison une jeune fille est venue la voir et lui a dit de la suivre elle est maintenant on va où elle dit que quelqu'un veut te parler dans le rêve donc elle a sui nous sommes allés au bord de l'eau elle m'a dit d'entrer avec elle dans l'eau et je l'ai lui demandé est-ce que je pourrais respirer elle me dit ne pose pas les questions donc nous sommes rentrés ensemble dans l'eau il y avait une autre vie et je pouvais respirer dans l'eau là j'ai vu une dame avec sa queue et son trident une reine qui me dit qu'elle est ma mère bonjour 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 et bonsoir j'ai dit non et là elle m'a dit si si et elle a tendu la main et ça a paru sur un écran là là j'ai vu ma mère sur terre lorsqu'elle pleurait de partout à la recherche d'une fille donc elle a vu sa mère avant que sa mère ne la conçoive cette femme qui a écrit ce message je crois qu'elle est une reine très puissante et elle ne connait pas maintenant son activation est en train de se faire vous suivez il dit que fervent religieux s'abtenir de mon direct s'il vous plaît fervent religieux là donc suite à ça j'ai vu ma maman aller au bord de l'eau de notre village avec un oeuf et a demandé un enfant et ma mère Marine est sortie de l'eau elle a dit qu'elle donnera une fille mais en échange de je ne sais quoi puis quelques temps après je suis née elle m'a laissé pour message avant mon réveil que je suis la chose la plus précieuse qu'elle ait donné à ma mère alors qu'elle prenne soin de moi ou elle viendra me récupérer après ça je me suis réveillée en susseau mais avec le corps trempé et mon chéri je pense qu'elle est mariée il me fixe il dit que je nageais comme si j'étais dans l'eau j'ai demandé tout ça à ma mère suite à elle elle m'a dit que tout ce que j'avais dit était vrai suite à ça je n'ai plus vraiment fait de rêve significatif j'ai cherché sur google la créature belle que j'ai vue et j'ai vu la même image qui m'est apparue alors que je l'ai tatoué sur mon alors je l'ai tatoué sur mon bras droit je crois que dans une de mes vidéos j'ai j'ai parlé des des insignes spirituels que les gens vont souvent acheter sans savoir pourquoi ou encore se tatouer sans savoir pourquoi le monde d'aujourd'hui ne nous donne pas ne nous fait pas justice dans le sens où quand on nous montre les films de science fiction on nous fait croire que c'est séparé de nous mais si vous regardez et vous vous rappelez dans les films de superman tous les héros quand ils grandissent généralement ils ne savent pas qui ils sont souvent ils grandissent dans une famille où on les menace on les traite mal et ils ne connaissent pas leur pouvoir et très souvent ils tombent sur leur pouvoir par hasard mais sans le savoir il y a des films qui les attirent énormément aquaman je regardais aquaman ça me plaisait superman surtout j'ai beaucoup aimé superman mais ce n'est qu'hier de cela un an j'ai regardé comme ça en passant je ne sais pas ce que je faisais j'étais chez un ami je pense ou une amie je ne sais pas je visitais quelqu'un et la personne regardait aquaman c'est là que je me suis assise j'attendais au salon et là j'ai vu une scène où aquaman atterri dans l'eau et là il marche il croit qu'il y a même eu un endroit dans aquaman où il baga dans l'eau c'est là que je me suis dit what the f beaucoup de ces films raison n'avez-vous parce que je sais que vous n'allez pas comment est-ce que je peux vous mettre ça beaucoup de choses que vous faites excusez mes ongles j'ai travaillé mes ongles mes neufs oh my gosh quand je manipule les remèdes spirituels la terre si je travaille beaucoup avec la terre donc j'ai remarqué que beaucoup de films qui nous attirent c'est comme si c'est une connaissance de quelque chose qu'on connait mais on n'arrive pas à expliquer tu regardes peut-être aquaman même ariel la sirène quand j'étais petite j'aimais le film de la sirène je crois qu'est-ce qu'on voyait au Cameroun c'est de l'amour d'un prince pour une sirène un truc comme ça je ne sais pas comment on appelle les amours mais tout ce que je sais c'est que j'étais fasciné par le fait qu'elle sautait de l'eau elle se transformait je ne sais pas ça me faisait des trucs dans le corps je ne sais pas pourquoi selon les lois je crois que tu as regardé aussi le film il y a des lois dans l'univers qui font que quand on va là-bas on fait ce qu'on a à faire quand on revient dans ce corps on n'a pas le droit de se rappeler de tout il n'y a que quelques élus ils ne sont pas élus parce qu'ils sont spéciaux ou quoi que ce soit ou bien ils sont plus forts que nous ou plus haut que nous merci j'ai tracé mes soucis le jour avec le henné avant je faisais les micro-bré ça faisait trop mal avec la lame ça me faisait trop mal dans le même temps il fait le henné ça a duré 3-4 semaines ça me va donc excusez-moi c'est comme ça que je fais j'aime sauter du coq à l'âne après je reviens encore dans ce qui est important quand on est dans le spirituel on ne peut pas se répondre on ne peut pas se rappeler donc quand tu reviens ici sur la terre tu ne peux pas te rappeler quand tu m'écoutes tu entres en trance tu avais dit qu'il doit y avoir une entité très puissante pas forcément négative qui essaie de connecter avec toi l'église a beaucoup fait du mal à ceux qui sont spirituels parce que c'est comme si l'église combat l'activation de tes pouvoirs ah tu as déjà fait le kit de fondation il faut prendre le kit des envoûtements sorciers sorciers comment tu vas je vais rentrer un peu deep beaucoup ont peur de qui ils sont et si tu as peur tu ne peux pas laisser ton activation se passer c'est un parmi on vous initie même dans le rêve vous vous réveillez vous priez contre ça William attends il te bloque attends il te bloque regarde comment il va te bloquer mon oncle mon oncle un beau mec qui parle comme un idiot c'est comment non je vais te dire quand il est à l'église il y avait les rêves que je faisais je me rappelle d'un rêve en particulier que je ne vous dirai pas mais quand j'ai fait ce rêve on n'entrait pas dans le spirituel tu es là dedans Sonia oh my god il y a une très grande reine derrière toi elle aime beaucoup rire tu prends trop les choses à la légère c'est ça qui fait ta force tu as suivi Sonia quand j'ai lu ton message dès qu'elle a lu ton message c'est elle qui a voulu parler là oui oh my god ok écoutez de plus en plus vous allez sentir votre comment est-ce qu'il peut dire ça pour que ça j'ai même peur de vous blesser pourquoi mof quittez là-bas mof quittez là-bas vos pouvoirs vont s'activer point tu es là dedans tu as peur de quoi c'est un peu comme si tu je sais où je me dis que quoi c'est comme si tu es dans la pluie tu ne veux pas me mouiller je ne veux pas me mouiller dans le ventre de ta mère tu es dans quoi tu es dans l'homme hein pourquoi vous faites-on vous prendre avec les pincettes monsieur qui a gagné l'argent là je vais te bloquer tu es dans la pluie j'ai dit non il ne faut pas qu'elle me mouille tu es dans la pluie et c'est d'ailleurs pour ça que tu es tant attiré par les vidéos comme ça attendez il y a quelques personnes que je dois bloquer ditri oui je suis en train de ces derniers jours j'attire beaucoup il y a beaucoup de personnes avec lesquelles on se connait dans des vies antérieures ou bien des vies parallèles donc je ne serais pas surpris qu'on se connaisse quelque part beaucoup de personnes spirituelles on se rencontre et on a cette impression là comme aujourd'hui il y a un truc qui m'est arrivé avec une femme attendez il va me bloquer facile là il y a un truc qui m'est arrivé avec une femme aujourd'hui je marche quand j'ai fini je suis allé faire mes soucis d'aujourd'hui je sors je suis je marchais pieds nus aujourd'hui ceux qui m'ont vu à Libreville j'étais pieds nus donc j'entre dans le salon je finis de me coiffer non je ne me suis pas coiffé j'ai fait mes soucis voilà et il y a un monsieur qui était en train de se faire coiffer au rayon des hommes il me voit il demande au coiffeur s'il peut me parler le coiffeur vient me voir il me demande je trouvais que ça était assez courtois qu'il envoie quelqu'un m'aborder j'ai trouvé ok donc finalement on est devant le shop dehors et il me dit voilà il y a un magasin de produits spirituels ici il veut que je vienne visiter je lui ai dit voilà je veux d'abord que regarde d'abord ce que je fais si ça ne t'intéresse pas ou bien ce n'est pas dans ta ligne de mire je ne on ne va pas je ne viendrai pas dans ton magasin il a dit ok pendant que je lui parle je vois une femme qui passe je vous assure que je la vois la première fois je me dis je connais la femme si je ne lui parle pas je finis avec le monsieur je marche pour aller prendre le taxi j'étais vers j'étais à Saint-Germain les rénovations en ville elle était en train d'attendre sa soeur qui récupérait son véhicule là je passe je traverse maintenant la dame avec sa soeur quand je passe à côté de la dame un truc me dit tu connais la femme c'est pas le lui je me dis et je vais de l'autre côté de la route elle a pris un taxi en course et elle dit au taximan de me porter c'est comme ça que j'entre je me sois et elle m'explique donc elle a demandé à son taxi de me porter et qu'elle ne sait pas pourquoi mais elle a su qu'elle devait me porter c'est comme ça qu'elle me dit ah tiens je te suis sur TikTok voilà merci pour ce que tu fais tatata je crois que les 20 prochaines minutes je te jure de parler à la dame Herman ne cherche pas à me voir je ne vois les gens que sur ordre divin la preuve avant que je ne voie cette dame physiquement j'avais rendez-vous avec une autre dame mais je ne sentais pas je n'avais pas envie de la voir donc je suis allé faire mes sourcils à la place du rendez-vous et elle allait me payer l'autre là allait me payer elle allait me donner 80 000 pour me voir je ne l'ai pas ma vue vous ne cherchez pas à me voir physiquement vraiment laissez l'autre là par contre 30 minutes plus tard je me suis retrouvé avec cette dame et c'est là qu'en parlant avec elle je suis sûre qu'elle et moi on se connait dans un autre monde vous allez vous aurez cette impression ça va arriver très fréquemment ces derniers jours ça ne tient pas la route ça n'a pas de sens pourquoi tu vas prendre ton crédit à minuit ton crédit de 500 francs des méga tu viens me regarder vous ne gâtez pas vos méga pour me regarder la nuit s'il vous plaît c'est pour ça que vous rêvez très souvent que vous avez vu des célébrités dans vos rêves vous avez une autre vie et je vous dirais c'est même pas seulement une seule vie vous avez plusieurs parfois vous rêvez que vous avez vu Samuel Eto'o Beyoncé Rihanna et le truc avec les personnes marines c'est que ce sont des gens qui ont un pouvoir donc peut-être tu n'as physiquement pas beaucoup d'argent mais tu attires des hommes qui ont l'argent deuxièmement tu es quelqu'un que parfois ces personnes viennent à toi ceux qui viennent avec le mauvais coeur ils viennent pour sucer ton étoile au départ quand tu ne te connais pas ils viennent ils sucent ton énergie et les gens sucent l'énergie généralement il y a un transfert d'énergie qui se fait tu es besoin tu es de bonne humeur tu attires l'argent tu n'as pas encore vu l'argent physiquement mais quelqu'un d'autre vient peut-être coucher avec toi et il connaît déjà il connaît son ganga son marabout lui a dit qu'il y a une jeune femme qui te porte une chance il faut beaucoup chercher à être avec elle ne laisse jamais qu'elle te quitte donc c'est en ça qu'il te poussue à chaque fois il vient vers toi tac il couche une semaine il a un contrat de 35 millions ça c'est quand tu ne te connais pas maintenant une femme de l'eau ou un homme de l'eau qui ne se connaît pas ça ne veut pas dire que ça c'est guide ok c'est un peu comme si pendant une période on voit ton mental mais il y a beaucoup de choses que tu fais sans savoir pourquoi tu fais il y en a parmi vous vous avez des tatouages je vous en prie faites l'effort de ne pas lire l'énergie des gens ne faites pas des prédictions sur les gens dans mon prenez-vous en inbox s'il vous plaît la spiritualité de quelqu'un est tellement délicate pour faire lire ton énergie par quelqu'un check avec tes guides et assis-toi que tu rémunères la personne le feu bonjour paye quelque chose à la personne qui est en train de te lire ça veut dire que dans le spirituel quand tu as fait ces deux choses là même tes guides ne permettront pas qu'il y ait un excès de pouvoir il y a des personnes que vous partez lire ils vous donnent des mauvaises prédictions sur vous je ne sais pas qu'un peut dire ça c'est comme si les agents des ténèbres ils voient bien ta lumière ils voient ils savent que la femme se dit waouh mais ne te dis pas oh je vois la née oh ça ne va pas marcher oh quand tu sors de là tu es tremblé parce que tu es parti pour le moins cher ou tu es parti pour le gratuit faites attention ne rentrez pas dans les directs ici là vous laissez les gens vous lire n'importe comment s'il vous plaît si vous continuez je vous bloque ok voilà il n'y a rien de plus fragile qu'une personne spirituelle qui est en train de sentir qu'elle s'éveille et qui tombe sur un mauvais guide c'est dangereux c'est dangereux oh la personne peut te voler 10 années de ton éveil hier je me suis rendu compte que c'est aujourd'hui quand m'épiler les sourcils comme ça je suis restée j'ai eu une inspiration je me suis dit attendez la raison pour laquelle on est tellement attiré les personnes de l'eau ou bien je ne sais pas en fonction de votre élément les personnes spirituelles vraiment sont très attirées par l'église au départ parce que dans ton essence tu es quelqu'un de très spirituel et au départ en Afrique il n'y a pas d'école on grandit j'ai grandi au Cameroun il n'y avait pas un endroit où je peux dire que c'est là-bas que tu ne peux pas te faire initier donc tu grandis sans connaître tu n'as que tes rêves et ton ressenti et à l'époque 2004 2005 2015 il n'y avait pas les réseaux sociaux c'est maintenant que le savoir est en train de se répandre et même en ligne on t'attend tellement parce qu'on nous attire dans tous les même que les autres ce sont moi-même je fais attention donc comme l'église c'était un endroit où légalement on te permettait d'être religieusement enseigné et c'était le seul moyen de contact accepté par la société que tu avais avec le spirituel c'est pour ça que tu es parti rapidement te voilà dans l'église Alléluia j'ai fait l'église pendant 8 ans j'ai évangélisé Jésus j'aime jusqu'à aujourd'hui je sais que Jésus m'aime mais je ne force plus sur les gens parce qu'en évangélisé je sentais plus de jugement dans ce que je disais aux gens que de l'amour or je disais aux gens que Jésus est amour on cherchait et tout ce qui est approuvé par la société n'est pas forcément bien pour toi tu as nettoyé l'église pour que le pasteur t'aime en tout cas moi j'ai nettoyé je parle pour moi j'ai nettoyé l'église pour que le pasteur m'aime pas que je sois sa femme mais pour qu'il dise well done my daughter God is gonna bless bless you j'ai fait où ? j'ai été traductrice à l'église j'ai fait les formations qu'il donnait et puis j'ai commencé à ouvrir la Bible pour lire un jour en lisant la Bible je me suis vue dans l'eau écoutez la Bible c'est un portail spirituel terrible surtout quand tu viens lire la Bible sans filtre sans l'interprétation contrôlée de ton pasteur j'ai l'impression que si tu lis la Bible et tu enlèves les interdits j'ai l'impression que les gens qui sont venus mettre certains interdits dans la Bible c'est pour empêcher qu'on ne se connecte à nos pouvoirs réels mais si tu lis la Bible en te disant que tout ce que je vois dans la Bible je vais aussi faire tu vas voir que les interdits qu'ils ont mis à certains endroits par exemple quand vous direz pas communiquer avec les morts ma mère est décédée ça fait 16 ans dans trois semaines je fêterai le 16e anniversaire de la mort de ma mère pendant les dix premières années où j'étais à l'église et tout ça quand elles pensaient à ma mère quand elles rêvaient je voyais ma mère dans le rêve je vais laisser le baigner dans ma chambre le jour je vais cast out je vais exorciser ma maison et mon propre corps ma propre mère qui m'a accouché ma mère à qui je ressemble comme deux gouttes d'eau juste en passant les hommes et les femmes de l'eau vos pieds vous allez sentir que vos pieds ont envie d'être dans l'eau énormément vous allez avoir l'impression que vous voulez vous aimez l'eau vous voulez savoir l'eau et quand tu mets tes pieds dans l'eau c'est comme si tes pieds boivent l'eau ok oh my god my goodness ok vous comprenez non il y a un endroit de la bible où je crois que c'est Samuel qui est mort et un voilà répéter les prières des prophètes de l'Ancien Testament merci beaucoup Dietrich quand j'étais à l'église je suivais les choses par mon fil si je sens que ça me ça m'attire trop même si le pasteur m'a dit don't do it je vais quand même aller voir c'est Samuel qui est consulté par Saül oui Samuel est mort Saül vient le réveiller un jour je causais avec quelqu'un parce que j'aime bien quand je rencontre quelqu'un de spirituel j'aime quand on fait le back and forth on babate et là dans la conversation je lui dis mais attends Jésus était mon nom Jésus est mon nom vous qui parlez à Jésus hein Jésus est mon nom pourquoi tu lui parles alors si on dit que tu lui parles au monde ah tu as fait une demande pour monter ma chérie je fais très peu monter les gens dans le direct parce que je veux d'abord m'assurer tu veux parler de quoi ma chérie si c'est un homme ou si c'est une femme je fais très fais attention à ce que tu vas vouloir monter pour dire je n'appuie pas trop les choses sur les gens j'aime quand chacun pense donc je te pose une question pour que ton esprit réfléchisse par toi même je ne veux pas te pousser que ne parle pas à l'église je ne fais pas donc quand tu veux monter ici là c'est pour faire quoi tu veux dire quelque chose c'est une expérience vécue c'est quoi vous avez remarqué que dans mes vidéos je ne fais pas trop monter les gens dans mes lives et ta mère chrétienne non si tu veux la critiquer ça ne va pas ma chérie je ne fais pas les ne fais pas les I don't take criticism here ok quand Saül je ne déforme pas l'évangile ma chérie il l'a fait parce que c'était une pratique qui était courante il veut que vous réfléchissez j'ai rassé ma tête comme ça pour que mon cerveau soit plus proche de je ne sais même pas quoi il n'a pas deviné qu'on faisait ça c'est quelque chose qui était courant bon je t'enlève on vous interdit d'évoquer les esprits l'esprit sans c'est quoi quand quelqu'un bloqué ça I don't like it les chrétiens sont dans mon direct tout religieux je vous en prie sautez de mon direct je vous en prie avec regardez d'abord mon accoutrement là je vous en prie je chasse donc d'abord les chrétiens ici je chasse sautez voilà au nom de Jésus sautez Jésus a fait apparaître Moïse et Élie est-ce que vous savez combien d'esprits vous inspire quand tu parles tu crois que ton inspiration vient d'où ? hein ? c'est que moi ce que j'avais remarqué c'était que l'église en fait like you know la rage que j'ai eue quand je quittais l'église je n'ai pas suivi quelqu'un en ligne qui m'a montré j'ai commencé à réfléchir Jésus est mort et quand il était un vivant il a dit que celui qui croit en moi ce que je fais il va faire même plus que moi je ne pense rien de personne comme tu dis que l'église est céleste là moi vous me connaissez je cherche mon agent et je veux me libérer encore plus chaque jour et activer mes pouvoirs tout le reste là a donc vous n'allez jamais me voir venir ici parler de quelqu'un cap je cherche l'agent go tchanka et c'est que si plus j'ai l'agent plus je suis libre et plus je suis libre parce que même ce genre de l'église vous bloque encore pour l'agent allons en parler comment vous bloquez à l'église par rapport à l'agent Jésus se lève il dit que partout dans telle ville il porte 50 personnes il met derrière lui il reste nourri 5000 personnes dans la parabole où on avait dit que Jésus il n'y a pas à manger ça veut dire que Jésus avait l'habitude de leur donner à manger le jour là seulement c'était chaud peut-être je ne sais même pas quand tu es spirituel tu ne peux pas être pauvre pour ça que quelqu'un que tu es vivant il veut te juger Jésus t'aime convertis-toi répandre-toi je ne te calcule même pas je ne t'ai rien demandé je ne te connais même pas c'est quoi j'ai dit vrai tu as dit que j'ai lu ton message tu as dit que lis mon message j'ai lu ton message s'il vous plaît s'il vous plaît refreinez-vous de critiquer les personnes qui vous ont tenu spirituellement pendant un moment ok et ce n'est pas parce que tu as lu toute la Bible que tu as compris la Bible merci pour les hommes qui me trouvent belle les hommes ne peuvent pas s'empêcher c'est d'abord ta nature ne vous dérangez pas mon esprit attire même d'abord trop oui donc merci beaucoup pour les compliments je sais que vous ne pouvez pas vous empêcher merci posez compliment je suis belle merci je suis belle merci je suis très belle merci voilà on va continuer maintenant mais oui Philippe a apparu dans notre village le jour où j'ai eu la révélation de l'autre là oh Jesus Jesus ma mamie il dit donc ça veut dire que tu es resté ici là après tu as fait lisez la Bible ce n'est pas le pasteur pasteur Christ qui a interprété pasteur il y a les choses dans la Bible je me rappelle un jour j'étais en train de lire comme ça en méditation et je vois la partie où Jésus est ressuscité si tu es mort et que ton corps physique est ressuscité comment ça se fait que tu traverses le mur tu nous trouves dans une pièce fermée et médicaments ça veut dire que Jésus avait transcendé la partie il pouvait décomposer ça ne me sort pas il pouvait décomposer son corps et le recomposer là où il veut vous voyez ça souvent dans les films il y a les dimensions spirituelles que tu as atteint donc je me décompose et je me recompose là-bas et je mange avec vous moi je vois les choses dans l'esprit trouver les mots souvent pour décrire pour moi c'est un peu difficile c'est pour ça vous voyez mes termes sont toujours les termes des enfants des matérialisations c'est trop compliqué pour moi c'est un peu long oui mais bon ça veut dire que je décompose ici là j'apparais là-bas je mange avec vous je fais tout avec vous là-bas laissez le mer mais cela a besoin de plusieurs années de travail sur soi il y a beaucoup de maîtres spirituels dans ce live ce soir votre ascension spirituelle n'était même pas tu ne cherchais pas à monter ça c'est aussi un autre truc qu'on vous dit à l'église tu dois marcher marcher prête 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 tu as prié jusqu'à le feu senti sur ta tête tu t'es dématérialisé ouais ma maison est vide je viens d'aménager c'est pour ça que ça résonne trop comme ça prête prête fayard fayard aïe si c'était le cas c'est que tous tous les pasteurs qui vous disent fayard fayard c'est que eux tous là ils seraient déjà dans la dimension qu'ils vous disent parfois il y en a pas mais vous êtes dans les églises vous êtes plus puissant que vos pasteurs et le pire c'est qu'ils sentent votre pouvoir maintenant ils vont dire que vous avez un esprit il y a un esprit dans toi non I'm a king I'm a queen t'as pas là le dépasse t'as pas là le dépasse il n'accepte pas l'esprit de l'eau alors l'esprit le plus mal interprété et le plus détesté et je suis sûr que 70% de ces personnes dans les églises ils ont l'esprit de l'eau maintenant je viens préciser que dans toutes choses il y a le positif et le négatif donc demandez toujours à chaque fois que vous parlez l'esprit positif de l'esprit positif de et je pense que s'il y a une des forces qui va beaucoup vous aider c'est la foi si tu as la foi que s'il y a n'importe quoi dans moi c'est récemment que j'ai expliqué l'esprit de Jezebel dans une de mes vidéos repartez dans la Bible allez un peu voir qui était cette Jezebel quand une femme a trop de pouvoir et qu'elle n'a pas peur et que c'est une reine et qu'elle est très souvent on transforme ça on voit comme si c'est mauvais oh elle avait ceci je crois que c'est une femme qui faisait peur aux hommes cette Jezebel tout le monde avait peur d'elle j'ai des coups privés que je fais sur la spiritualité maintenant ça me prend rarement de faire des directs à une heure parce que dans la journée ils ont coupé ma connexion j'ai tout fait depuis que je suis arrivé au Gabon ils sont arrivés hier soir depuis que j'ai atterri pas hier soir hier soir c'était c'était samedi donc ça fait 24h que je suis au Gabon on va dire comme ça et c'est à minuit qu'ils ont remis ma connexion bien bien ils ont dû faire le direct mais voici merci pour le coeur beaucoup d'entre vous vous ne vous connaissez pas ce n'est pas parce que tu ne te connais pas ici que ici tu n'es pas déjà activé tu suis et quand tu commences à te connaître ça frustre les gens reposé tu es possédé tu as il y a un truc à toi maintenant dans le spirit realm dans le monde spirituel il y a les dimensions there are ranks ranks how do you say ranks in french ranks ranks how do you say ranks ranks niveau merci most of the time I think in english it's better for me I just love it ok ok donc il y a les niveaux ce qui fait que le niveau de quelqu'un ne dépend pas de son âge actuellement on a fait la formation niveau 1 formation spirituelle niveau 1 niveau 2 je vais lancer ça avec fin novembre notamment pour le niveau 3 c'est ceux qui connaissent déjà leur pouvoir qui ont déjà commencé à soigner les gens là je vous initie juste je vous mets sur la chaise donc niveau 3 c'est le plus cher mais c'est aussi pour ceux qui sont déjà et qui sont vraiment amenés à moi ça doit être entre vos guides et mes guides mais par la fait que tu dis que je suis à te vouloir te convaincre je ne convainc personne de me suivre et dans mes formations je suis bizarre quand j'enseigne voilà ok sortons de l'autre là vous avez mon inbox en tout cas continuons je disais qu'il y a les rangs maintenant tu peux rencontrer une jeune fille elle a l'autre jour une fille est venue une fille de 15 ans ceux de la petite des petits niveaux quand ils entrent dans quelqu'un ça peut venir peut-être de ta grand-mère ça peut venir de je ne sais qui mais ce qu'elle t'a passé est négatif dans le sens où ça bloque ta vie et tu ne sais pas parfois des personnes qui arrivent mais quand tu arrives certains viennent chez moi ou bien tu pars chez un pasteur ou bien tu pars chez une autre personne ça dépend quand l'esprit là commence à manifester Jésus était lui il était roi spirituellement même Hérode avait peur de lui voilà Hérode avait peur de Jésus quand Jésus était en copie il faut masser vos yeux avec le lys là ça enlève les scènes et ça ouvre ça enlève aussi la saleté dans les yeux vous mettez aussi en bas des pieds quand l'esprit là commence à manifester si tu es au dessus de lui tu peux commander et il te dit les effets de ce qu'il a fait dans la vie de la personne je dirais à la base que tout le monde a un esprit parce que tu dis comment savoir qu'on a un esprit tout le monde a des esprits la preuve parfois tu restes tu as plusieurs pensées non j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça parce qu'il y a plusieurs esprits pour plusieurs aspects de ta vie mariage finance boulot mission de vie pouvoir santé ta vie a plusieurs aspects plusieurs facettes donc je vais voir ce qu'il faut que je vous dise parce que quand il y a vos questions ça détourne ce qu'on me dit de vous dire beaucoup d'entre vous sont des rois mais vous vous laissez entangle vous vous laissez entremêler avec des petits esprits parce que vous ne connaissez pas ce que vous portez qui est supérieur à ces esprits et beaucoup d'entre vous si vous traînez avec des personnes qui activent une partie inférieure de vous pour rappeler dans Luc 4 verset 18, 19 et 20 Jésus a dit au verset 21 il dit c'est ta parole est accomplie à votre écoute donc il y a des choses sur toi que quand tu écoutes dans le monde physique ça t'active la formation se passe ça c'est le niveau engrèque c'est vraiment pour les bébés spirituels dans la formation je ne donne pas des trucs profonds parce que sinon ils ne comprennent pas et après ils me posent des questions donc dans le direct si je sens qu'il y a des personnes que vous avez déjà donc quand vous m'écoutez ce moment-là vous êtes souvent à dire de m'envoyer de la lumière merci pour cette lumière je vous la retourne et multipliez par 100 thank you thank you il y en a aussi qui m'envoient des idées merci pour les idées que vous m'envoyez donc je continue beaucoup d'entre vous depuis le jeune âge vous avez une puissance très forte mais parce qu'on ne vous a jamais dit vous n'êtes jamais tombé sur quelqu'un ou bien sur quelque chose qui vous a dit ce que vous portez ça n'a pas été activé mais ça n'empêche que les personnes qui sont initiées peuvent vous voir elles voient ça qu'elles vous voient parfois quand je dépêche on écrit ton enfant c'est à 4 yeux et malheureusement pour vous aussi beaucoup de vos parents n'ont pas fait le travail nécessaire regardez bien dans la Bible à chaque fois qu'il y avait des instructions sur la vie d'un enfant ces encadreurs devaient être très méticuleux parce qu'on n'expose pas un roi à n'importe qui on n'expose pas une reine à n'importe qui tu veux expliquer une chose très importante ok je précise que si tu montres et tu dis quelque chose qui va dans tous les sens je vais te bloquer ok like I'm not gonna apologize donc les personnes les plus bloquantes pour nous d'abord ce sont nos parents on vit on dit l'enfant c'est à 4 il protège l'enfant c'est tu l'envoies chez n'importe quel oncle j'ai telle personne j'ai telle personne j'ai telle personne finalement ces personnes aspirent parce qu'il y a des personnes qui puisent aussi dans votre énergie sans que vous sachiez et c'est comme ça que vous passez du temps à vibrer bas et quand tu tombes sur quelque chose qui t'active d'espoir je ne peux pas tu dis quelque chose d'important je ne suis pas sur ça laisse moi je vais te bloquer même I'm gonna blocker you ok voilà quand tu tombes sur quelque chose qui t'active je sens des dents il y en a parmi vous on me dit de vous dire qu'il suffit juste que tu écoutes ce que tu peux faire ou ce que quelqu'un d'autre a fait pour que ça te rappelle je vois beaucoup d'entre vous avez fait des rêves comme la femme que je viens de lire son rêve mais vous avez oublié c'est rentrer dans votre subconscient bonjour reine de l'Atlantique tu as changé ton nom c'est très significatif tu sais ça tu sais ça tu as changé ton nom il y a beaucoup de choses que tu fais sans savoir ces derniers jours ça veut dire que tu es en train de passer dans une dimension supérieure à celle où tu étais avant ok beaucoup vous avez été déjà initiés dans le rêve ou vous a donné déjà vos pouvoirs mais quelqu'un vous a dit que non tu as besoin de partir au Bénin pour te faire initier tu as besoin de partir et parfois quand tu tombes sur les gens là quand ils te parlent on te dit non viens tu vas faire trois semaines tu vas faire neuf semaines parfois tu as même prévu ton argent pour partir mais la dernière minute ça ne s'est pas passé ça ne s'est pas passé parce qu'il y a un truc en toi qui arrive à reconnaître on t'a déjà donné tes pouvoirs dans le rêve mais quand tu te réveilles tu as de la peine à croire il y a encore il y a encore il y a encore un vide un fossé certains on vous a donné des bagues dans le rêve on est venu te donner la bague on t'a montré ton pouvoir et ils sont en train de me dire que beaucoup des rêves oh my gosh thank you very much beaucoup de conversations qu'Abraham avait avées Dieu c'est dans le rêve beaucoup de choses qu'ils ont écrites dans la Bible c'était des rêves quand Dieu l'a amené il lui a dit regarde les étoiles c'était dans le rêve quand Dieu lui montre que voilà ce que je te donne did you catch that one did you catch it did you catch it no it didn't catch anyway oh my God oh my God hey Seigneur l'eau et moi ce soir c'est grave et vous avez de la peine à croire à vos rêves quand Jésus est né Marie était la première personne bon je vais pas laver les yeux fermés c'est ce qu'il me demande de faire Marie était la première personne à écouter la voix de l'ange mais quand Marie a conçu et que Joseph est revenu à ses côtés pour qu'il garde l'enfant et tout ça on a commencé à parler plutôt à Joseph quand Jésus est né on apparaît dans le rêve on dit à Joseph va dans tel pays il se réveille le matin il parle on lui dit attends le jour où on va venir encore te dire de partir ailleurs beaucoup d'entre vous vous ne savez pas que votre feuille de route est donnée dans les rêves vos couronnes je vois les personnes qui sont couronnées dans le rêve tu te vois dans l'eau on met une couronne sur ta tête beaucoup ont déra vu la reine de l'eau dans le rêve et vous avez oublié quand je vais parler comme ça on dit en anglais it's gonna sound familiar it's gonna sound familiar ça va être comme quelque chose que tu je suis sûr que ça me rappelle quelque chose beaucoup d'entre vous vous avez une vie mais je vous vois aussi en train d'essayer de plaire aux gens si tu as un homme avec lequel tu sors et si tu dis les choses comme ça à côté de lui il va même se fâcher donc tu vis une double vie secrètement tu regardes mes vidéos je te vois ma chérie je te vois ok là ils sont en train de m'amener dans vos maisons ils me mènent dans vos maisons oui tu es en train de regarder et ouais je vois une femme tu as beaucoup peur je vois beaucoup la peur donc tu regardes et quand tu regardes je sens comment ton il y a un truc en toi qui fait comme ça là tes bras commencent à chauffer ou picoter tes pieds aussi chauffent les bas de tes pieds chauffent j'ai l'impression que ça active ton oeil ici mais tu te retiens parce que tu te dis est-ce que tout ça c'est même vrai il y a le doute ta couleur préférée c'est le vert tu as une robe verte ouais tu aimes beaucoup le rouge à lèvres rouge le rouge à lèvres rouge tu aimes beaucoup ça ok et ton chakra de la gorge est bloqué dans le sens où tu as quand tu m'écoutes parfois ta langue même voilà oui ça active ton pouvoir de la parole mais ton chakra de la gorge tu ne veux pas l'ouvrir dans le rêve elle me dit que dans le rêve elle t'a donné tu l'as peut-être vu sous forme d'une grand-mère ou d'une maman aussi je vois aussi une petite fille qui est dans le rêve mais c'était une apparence féminine soit vieille soit jeune soit elle t'as tenu la main elle t'a dit suis-moi soit en tant que vieille elle est venue elle t'a donné quelque chose oui en fait c'était la reine qui est venue sous cette forme ok elle me dit la reine me dit qu'elle a beaucoup d'enfants et vous êtes éparpillée il y a des rosses il y a des rois il y a des rois c'est pas seulement des femmes maintenant quand vous vous rencontrez malheureusement le cas de figure que je vais donner quand vous vous êtes rencontrés c'était très fort après vous avez eu des problèmes vous vous êtes séparés en queue de poisson mais vous pensez toujours l'un à l'autre et il y en a aussi vous vous êtes rencontrés vous n'avez jamais pu être ensemble mais c'était très fort donc en fait quand vous vous rencontrez il y a ce truc là qui fait que vos cœurs vibrent intensément et vous pensez que c'est sexuel c'est un peu comme si c'est un détecteur qu'elle a mis entre vous qui fait que vous allez vous reconnaître quand vous allez vous rencontrer est-ce que je peux ouvrir mes yeux alors s'il vous plaît ok beaucoup d'entre vous vous gardez votre spiritualité pour vous-même c'est comme votre petit secret je vois aussi un homme ici tu es très l'Egypte te plaît de beaucoup d'ailleurs tu as prévu un voyage en l'Egypte je sais pas dans 3 ou 6 mois chez toi tu as des signes égyptiens ra ra le soleil et les yeux oh my god on te montre ta puissance dans les yeux et tu es connecté au soleil je crois bien peut-être tes yeux piquent beaucoup ça limite ça picote beaucoup ça picote beaucoup et tu es là à l'hôpital on m'a dit que tu es malade ou des choses comme ça mais c'est ton activation en fait on me dit que ta glande pinale est en activation je vois carrément Horus peut-être je vois un des dieux là fais un peu des recherches sur Horus à cette personne là je sais pas qui tu es mais fais des recherches sur Horus tu vas voir en lisant sur lui tu vas être tu vas te sentir oh like you can feel home pas Osiris non soit c'est Horus mais pas Osiris n'était pas 3 c'était en 2 temps pas en 3 temps en tout cas chacun va se reconnaître la personne saura sa chose s'il vous plaît ne répétez pas les mêmes commentaires ok please Dulcine je vais te bloquer je vais te bloquer je vais te bloquer je vais te bloquer vous avez vos faux rêves que vous venez m'expliquer arrêtez j'ai les yeux fermés tu me dis tes rêves j'ai les yeux fermés à quand tu vois you girl stop maintenant tu as tu es en train de passer dans une autre dimension on me dit que le message que je suis en train de donner c'est une confirmation pour toi et tu es en train de passer dans une autre dimension je vois un peu comme si tu vas suivre tu vas subir un couronnement quand on met les opolettes sur quelqu'un on va mettre les grades sur toi ce direct ce n'est pas le direct des plaintes je n'ai pas mis le titre c'est là que quel est ton problème dis moi ce n'est pas le titre de mon direct et on me dit tu ne vas pas te rappeler forcément parce que je vois aussi une personne ici l'ennemi a fait que tes rêves tu ne te rappelles pas de tes rêves donc tu écoutes ce que j'ai dit ça résonne avec toi mais tu te dis ah je n'ai pas arrivé de ça on me disait tu ne pas t'inquiéter et ce que tu as en toi doit être vu parce que tu as aussi trop peur d'être vu je te dis que si les gens te voient voilà on me montre quelqu'un et c'est là que ta puissance peut contrôler l'algorithme de TikTok et cet algorithme peut te montrer ce dont tu as besoin d'ailleurs c'est comme ça que tu es tombé sur mes vidéos donc tu as peur de faire tes vidéos parce que tu te dis que tes vidéos seront contrôlées par l'algorithme de TikTok donc il était dit que non arrête c'est une matrice tout ce qui se passe en ligne et il y en a parmi vous vous êtes tellement puissant que quand vous prenez votre vidéo vous mettez en ligne c'est comme si ta puissance enveloppe ta vidéo et ça fait comme le are you get je ne sais pas pourquoi merci ça fait déjà c'est ce qu'on me montrait franchement j'ai des visions bizarres ce soir j'ai pas encore il y a déjà d'images que je reçois aujourd'hui là c'est pas très très souvent que je les vois donc quand vous allez commencer à faire vos vidéos ne fonctionnez pas avec le haut on a vu beaucoup de personnes ont vu tout ce qui doit t'importer c'est que les personnes est-ce que les personnes nécessaires ont vu bonjour Bella beaucoup d'entre vous votre langue vous aurez sans cesse envie de parler votre langue va beaucoup de manger merci pour le votre langue va beaucoup de manger je vois aussi quelqu'un que tu vas beaucoup manger les sucreries alors que c'est pas c'est pas peut-être donc tu vas beaucoup manger les sucreries tu seras attiré par les sucreries les arachides bon je vais parler de vos je dois parler de vos éléments bon c'est ce qu'il me demande de faire attendez je vais vous montrer comment savoir son élément ok après ça il y a beaucoup de distractions en ligne donc il faut faire très attention il y a beaucoup de distractions tu peux être en ligne tu peux être en ligne comme ça là et puis tu passes deux heures de temps sur les vidéos attendez je cherche comment je cherche pour les ok bon comment savoir son élément et man a 12 c'est quoi je vais te bloquer comment savoir son élément si tu es du signe cancer scorpion ou poisson c'est sur c'est sur google cancer scorpion ou poisson tu es très probablement du signe de l'eau les cancers sont ou les scorpions sont ou les poissons probable que tu sois du signe de l'eau ton élément c'est l'eau dans la sensibilité l'intuition l'émotivité sont trois caractéristiques qui gouvernent les signes de l'eau ces derniers sont souvent difficiles à lire impénétrables comme l'océan et d'autres sont clairs et nets comme un ruisseau d'eau fraîche ça c'est tout moi ça c'est un signe qui est souvent en proie à des changements de caractère ça c'est moi et qui fera vivre à son entourage des sensations fortes je crois que c'est une façon gentille pour dire que tu seras bipolaire pourquoi je ris comme ça l'eau a toujours besoin d'un contenant c'est pourquoi la sécurité est très importante chez les natifs de l'eau je suis attirante et merci j'attire les hommes et les femmes et au moins j'ai pensé être lesbienne ça m'a traversé l'esprit plusieurs fois un jour une femme m'a dragué elle était très elle avait un truc dans son noir la première fois qu'une femme me draguait j'étais like oh my gosh why are you talking to me like that please let me laugh attendez j'ai ri d'abord j'ai ri un peu pardon that was that was that was that was an experience elle m'a aslé pendant trois semaines au téléphone j'ai pas décroché ah elle peut avoir quoi comment les lesbiennes ne vivent pas ah ah ouais j'ai bidis que lesbienne pour avoir quoi il y a des hommes il y a des femmes qui te donnent les sensations fortes qu'un homme n'était jamais donné pas qu'elle te fait l'amour non elle te donne les sensations fortes que l'homme ne t'a pas donné oui pardon les femmes de me draguer pour un inbox je vous en prie attends je vais te bloquer le monsieur c'est là qui dit que tu avais à quoi là pour savoir je pense pas qu'on se comprenne donc Joëlle bye bye non les gens n'aiment pas quand on est honnête avec eux ils n'aiment pas les gens aiment quand on l'aime quand on vient si on met une façade ce n'est pas vos abonnements ou vos likes qui vont faire que je change pour ne pas être moi je suis juste moi je suis juste moi 16 juin c'est quel signe va sur google tu tapes tu as arrêté ah what do you be this bon répétez votre commentaire plus de 5 fois je vous bloque ok continuons les gens qui sont du signe du feu bélier lion ou sagittaire ok bélier lion ou sagittaire moi c'est ma collègue qui le fait actuellement et son énergie est très négative si une femme vous drague je ne sais pas attendez sérieusement les choisis n'aiment pas trop parler de sexualité or quelqu'un qui est spirituel doit avoir une sexualité très libérée ok même quand j'étais pasteur je n'arrivais pas à juger les gens qui étaient lesbiennes et tout ça je ne pouvais pas pourquoi je vais laisser mon corps ma vie ma maison mes problèmes je vais aller voir quelqu'un pour dire ne fais pas ça pourquoi pourquoi je fais ça il ne fait pas l'amour avec mon corps ce n'est pas mon argent qui dépense quand quelque chose ne touche pas mon argent as long as you don't touch my money we're good tout ce que vous mettez dans votre tête qui ne paye pas le loyer ça vous coûte chier parfois tu peux entendre pourquoi il est comme ça tu viens de bloquer même 2 millions qui peuvent entrer dans ton compte si vous voulez si vous voulez cap cap continue notre lecture si on te drague c'est parce que tu es attirante non tu attires les hommes tu attires les femmes c'est dans ta puissance c'est dans toi c'est dans toi moi même il y a des femmes que je vois elles sont tellement belles quand elles la vont on se arrapent en une fraction de seconde dans ma tête disons-moi que mince après il dit que non 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 rattrape toi quand même tant pis si vous utilisez ça pour aller me crucifier je m'en fous Jésus elle a été crucifié pour moi donc ça me va je ne pense pas qu'il y aurait une autre crucifixion pour moi donc j'ose l'évite vous n'avez pas accepté vos pensées souvent vous vous rejetez c'est pour ça que vous avez les problèmes dans votre corps parce que vous ne vous ne vous exprimez pas quand quelque chose te plaît l'autre jour il était en direct il y a un petit ducat il draguait ma fille j'ai une fille de 18 ans donc il la draguait et il passe le jour là il dit je te regarde vous avez dit tu es devenu beau les gens dans le dans le direct on dit qu'il était d'abord oui il était d'abord il n'était pas musclé comme il est musclé maintenant tu es devenu beau apprenez à exprimer qui vous êtes ceux qui ceux qui parce que les gens les gens dissocient beaucoup la spiritualité de toutes les autres choses de leur vie quand tu as les complexes ou les petits démons cachés sous les cailloux quand un démon va manifester devant toi tu ne peux pas être assez fort ou puissant devant lui parce que tout ce que tu caches t'affaiblit dans le spirituel tout ce que tu caches 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 le spirituel n'est pas compliqué comme jésus a dit que je suis l'esprit de vérité que tes pensées tes paroles et tes actes soient alignés si bien que si quelqu'un te voit il sait que la femme c'est là je sais comme la voix on ne peut pas boire l'occasion de quelqu'un mais je sais quand même à 80% que et plus tu deviens vrai et ouvert plus tu peux lire les gens tu ne peux lire les gens qu'au degré de ton ouverture c'est pour ça que si vous avez des choses à cacher ça va bloquer certaines parties merci beaucoup Sandra oui quand tu es quelqu'un de très vrai honnête et qui vit sa vraie vie pas que tu es bloqué dans un boulot et alors que tu voudrais être je ne sais pas tu es censé être peut-être quelque chose d'autre tu es bloqué dans le boulot chaque matin quand tu te lèves pour partir au boulot tu te dis je n'aime pas faire ça pourquoi tu arrives tu détestes ton patron tu détestes tes collègues tu bloques ton énergie tu bloques ton aura me suivez non quand tu t'alignes avec ta mission beaucoup d'entre vous sont dans les mariages que vous n'êtes pas censé être je suis juste je suis désolé mais vous forcez il y a des relations parfois qui ont besoin de pause une grande pause let me find myself je pense que j'ai perdu quelque part let me find myself tu prends la torche tu ne peux pas commencer à te chercher quand tu te trouves tu reviens lui-même aussi s'est trouvé soyez un le père, le fils et l'esprit saint un père, fils, esprit saint le fils c'est la parole dans le spirituel c'est une force c'est pour ça que je rencontre les plus grands sourciles ils ne vont pas ils ne pourront pas accéder pour te faire du mal les gens ne croient pas ils ne peuvent pas faire rien sur toi parce qu'il n'y a rien à trouver on cherche le mensonge on ne trouve pas ça fait une force dans le spirituel écoutez ton homme spirituel c'est pour ça que vous atteignez souvent certains niveaux où vous commencez à taper les gens dans le rêve pourquoi avant on te tapait tout le temps pourquoi on te poursuivait tu fuyais hein comment tu as fait pour commencer à taper les gens dans le rêve parce que tu t'es aligné sans enlever les peurs sans enlever les faiblesses ils n'ont plus accès beaucoup de personnes quand ils viennent souvent dans les consultations avec moi ouais tu lui dis tu lui dis oui je sais on m'a dit ça mais je veux d'abord faire ça avant d'obéir moi je te dis tes mots quand vous venez en consultation avec moi ça a été ouvert la possibilité que vous insulte moi je vais te l'encher correctement avec les mots oui tu vas faire ton travail spirituel tu veux venir pour que je te dise ce qui te plaît va payer un petit papa au village là-bas il ne fait ça pas moi not me je sais mais je sais tu sais pourquoi tu me contactes va d'abord faire ce qu'ils t'ont dit de faire tu vas voir tes choses vont avancer ça va couler beaucoup vous êtes là vous savez que vous me regardez je sais vous ne commentez pas ne commentez pas mais tu sais ce que tu es censé faire et tout déclencheras quand tu seras prête comme tu vas faire c'est toi qui détient ta clé en fait c'est ton message la personne s'est reconnue bon je reviens au signe je me rappelle parce que ils disaient sur les arachides donc je ne peux même pas repartir sur les arachides de sucre je crois que c'est les choses qu'ils disaient que vous devez donner à vos guides ils aiment ça aussi généralement les choses que tu aimes c'est ce qu'eux aussi ils aiment donc il faut leur donner ça ça c'est pour les gens de l'eau tu peux donner ça là-bas les gens de l'eau aiment beaucoup le lait je ne t'ai pas répondu je suis senti de répondre il me tutoie la tête te bloque il n'a pas répondu on se connait les saoulances des enfants de TikTok s'il a leave me alone bon on va sur le signe de feu bélier, lion, sagité bélier, lion, sagité les signes de feu en bref le feu est un élément intense, dangereux qui peut se refléter de façon positive ou négative chez le natif du bélier du lion ou du sagitaire l'élément de feu peut venir nous réchauffer quand on a froid mais aussi nous exploser au visage nous exploser au visage si on ne sait pas comment s'y prendre avec lui ces signes sont passionnés intenses, créatifs il faut savoir toutefois l'alimenter ou encore l'aider à se contrôler car le feu peut être destructeur maintenant le signe terre taureau, vierge, capricorne les signes terre sont souvent la fondation le roc dans nos vies on peut toujours compter sur ce signe qui se caractérise par une loyauté sans bonne mais également par une attitude bornée qui peut parfois devenir lassante ces signes ont tendance à être plus traditionnels dans leur façon de penser ce sont des gens qui ont en qui on peut avoir confiance et qui font souvent des meilleurs partenaires d'affaires attention toutefois à leur rigidité qui peut parfois les rendre fiables les rendre friables et cassants je connais un de mes employés qui était je suis très rigide il n'est pas trop créatif c'est une force parfois aussi make me lose my brain élément air où j'ai fait l'eau l'air ce sont les signes les signes de l'air l'air c'est j'ai mon balance verso les signes d'air sont des grands penseurs faiseurs et vecteurs de changement gustas tu te sens apaisé ils sont souvent comme le vent difficile à suivre mais ils apportent mais apportent à n'importe qui une touche de fraîcheur dans sa vie ce sont des gens souvent légers amusants mais volatiles on ne sait pas trop quand ils viendront ou partiront les signes d'air sont d'incroyables communicateurs ils utilisent leurs paroles pour parvenir à l'oeuf ils se reconnaissent hi andrea how are you donc pour reconnaître votre signe allez sur google ne vous compliquez pas la vie allez sur google juste google google the ship man juste google oui la formation spirituelle c'est 60 000 on a déjà commencé donc je vais t'envoyer les autres épisodes tu vas regarder et tu as fait tes devoirs parfois je fais une semaine je ne l'enseigne pas dans ma formation ne vous dérangez pas je fais ce qu'on me dit de faire j'arrive à une étape où je ne je n'aime pas trop planifier les choses parce que quand tu planifies tu restes là quand tu te laisses diriger tu peux facilement changer de niveau spirituel généralement les les inventions que vous voyez de nos jours c'est les trucs qu'on a découvert par ces derniers oui non mes formations je ne les fais pas physiquement moi je ne mélange pas trop mon énergie avec les gens pour m'avoir physiquement quelque part ma energy is bougie it's bougie it's pricy i don't just talk to people like this anymore c'est avant que j'étais là vous me voyez quand vous voulez maintenant la consultation physique j'ai fait les consultations la dernière fois que j'ai fait une consultation physique c'était quand ça faisait deux semaines vous enchaîtes que je consultais les gens vous ne venez plus physiquement physiquement seulement par le fait que tu es dans la même pièce parce que moi tu prends derrière mon énergie et je ne veux pas ok i don't want to bon voyons s'il y a encore des choses que je dois vous dire avant que je parlais des femmes de l'eau j'ai raconté l'histoire de cette femme qui n'a pas suivi l'histoire de la femme si vous me dites je relis son histoire qui n'a pas suivi son histoire tiktok vous êtes où comme ça il savait que les gros moi devais sortir de tiktok moi 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 bon je vais lire à nouveau stéphanie il faut gagner tiktok je cherche son histoire je vous la dis bon elle dit ceci richard deux de mes ex s'appellent richard quand il a montré le deuxième je lui ai dit que vraiment ça va pas machin donc même en commençant la relation la relation ça va dire que tous les richards bon lisons en fait il y a quelques années elle a fait un rêve pendant des années elle a fait des rêves où elle s'envolait toujours et elle était toujours au bord de l'eau mais elle n'a pas considéré ces rêves là jusqu'au jour elle a fait un rêve particulier qui lui a fait savoir sur ses origines dans ce rêve elle était dans elle était à la maison une jeune fille est venue la voir et lui a dit de la suivre que nous allons pour que je te présente quelqu'un qui veut te parler elle lui a dit suis-moi nous sommes allés au bord de l'eau elle m'a dit d'entrer dans l'eau avec elle j'ai dit que je pouvais est-ce que je vais respirer dans l'eau elle a dit arrête de poser les questions nous sommes rentrés ensemble dans l'eau il y avait une autre vie et je pouvais respirer dans l'eau et là j'ai vu une dame avec sa queue et sa fourche trident elle m'a dit qu'elle est la mère elle est sa mère la mère de la jeune fille qui est entrée dans l'eau mais j'ai dit non elle m'a dit si si elle a tendu la main et un écran est apparu et elle a vu sa mère biologique sur la terre qui pleurait à la recherche d'un enfant donc suite à ça elle a vu sa maman aller au bord de l'eau de leur village avec un oeuf elle a demandé un enfant et sa mère Marine est sortie de l'eau et lui a dit qu'elle lui donnera une fille voilà en échange de je ne sais quoi quelques temps après sa maman accrochait de cette jeune femme elle m'a laissé pour message avec mon réveil avant mon réveil que je suis la chose la plus précieuse qu'elle a donnée à ma mère alors qu'elle prenne soin de moi ou elle viendra me récupérer après ça je me suis réveillée en susseau mon corps était trempé et mon chéri me fixait il dit que je nageais comme si j'étais dans l'eau il demandait tout ça à ma mère suite elle m'a dit que tout ce que j'ai dit est vrai et après elle n'a plus jamais eu de rêve significatif certaines personnes je vous l'expliquais vous avez c'est pas toutes les personnes de l'eau qui se rappellent c'est pas toutes les personnes qui vont faire des rêves sur leur pouvoir ou sur ce qu'ils ont qui vont se rappeler mais d'autres se rappellent pour partager avec les autres et ça leur permet de se rappeler beaucoup d'entre vous vous êtes enseignés dans le rêve certains vous êtes initiés et en fait à partir d'aujourd'hui dites-vous que ce que vous faites dans le rêve est même plus important et plus grand que ce que vous faites dans la réalité la société a tellement travaillé pour que notre réalité quand on se réveille qu'elle soit plus importante que le sommeil on dort on dort quand même c'est 6 à 7 heures de temps et dans le monde spirituel les rêves une heure peut être 1000 ans vous suivez à chaque fois que tu penses à un rêve et que tu veux te dire ah c'était le rêve commence à te programmer pour te dire c'était plus important que ceci vous suivez et beaucoup d'entre vous faites votre chemin spirituel seul ne vous associez pas intensément à n'importe qui oh ma bestie t'es ma bestie j'ai ta besta il y a des personnes qui vont parfois sans le savoir forcer leur spiritualité sur vous et parfois deux amis je vois deux amis on me montre deux amis qui sont ensemble une personne trouve peut-être ma page ou bien tu trouves un endroit où on peut te dire suis-toi tu viens tu écoutes ça te parle tu appelles une autre personne de venir la personne qui vient je me rappelle une femme qui a pris mon argent souvent j'ai envie de maudire même les gens l'année si j'ai deux dames qui sont venues mes amis comme je dis que je n'ai même plus des amis aidez-moi aidez-moi elle a pris mon argent après comment ça me sortit c'est oh je suis malade oh je suis pourquoi pense-moi ça dans le direct est-ce on fait ça même je vous parlais des amitiés beaucoup je ne vais parler maudit papa j'essaye même ça n'arrive ça ne sort pas je ne peux pas les maudit beaucoup de ces personnes c'est quand je parlais d'amitié en fait beaucoup de ces personnes vont venir à côté de toi pour ta lumière parce que beaucoup d'entre vous vous êtes des sources intarissables je dis ça trois fois beaucoup d'entre vous vous êtes des sources intarissables beaucoup d'entre vous vous êtes des sources intarissables let that sink in you c'est là et je crois que la jean qu'ils ont vous avez laissé partir avec ces gens-là vous êtes tenté d'acheter votre liberté de cette amitié ça c'est une parole pour quelqu'un l'énergie que la personne te suçait ça valait des millions dites ainsi soit-il and I feel like a Barbie and I feel like I don't want a party il y a 50 personnes dans mon corps vraiment oh my god qui va parler maintenant votre esprit était trop fleuri pour ces personnes vous étiez trop prospère pour eux you were too bright for them je te vois tu es avec cette amie-là tu veux fleurir quand tu veux ouvrir tes fleurs comme cela elle te prend dans une conversation qui dure 4 heures de temps à la fin tu es comme cela il te fallait un coup pour que cette personne ne pense plus jamais à te contacter et que toi-même tu ne te sentes plus mal pour la faire réveiller dans ta vie ouais c'est quand même ma bestie ouais ouais elle n'a rien fait non c'est son mari il y a aussi certaines parmi vous vous êtes censés être dans la cour des grands vous êtes censés être dans la cour des grands you're not supposed to hang out with cheap people you're not supposed to hang out il y a quelqu'un qui se dit tu as laissé même 20 millions dans les choses là 7 3 20 les 3 chiffres là vous avez commencé un business ensemble cette personne te succede ton énergie when you drop the person you were like I'm out I'm out like cheese bye maintenant je suis là pour te dire que dans maximum 3 mois tu vas manifester cette somme tu as pris 6 ans pour construire le business de 25 millions tu vas manifester 25 millions à 3 mois maximum reçois 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 quand on libère on me montre en fait que ces personnes là par le fait que ces personnes pensaient à toi et que souvent tu penses à elles la pensée la absorbe c'était quand même vos textes énergétiques qui absorbaient ton énergie Shiva Gomez on ne vient pas se plaindre là mais direct tu as suivi tout est bloqué le titre de mon direct ce n'est pas plainte que plaignez-vous en direct vous commencez à trouver les besties en ligne trouver les besties on vous libère des besties vous partez trouver encore les besties allez-y là t'es mon bestie là t'es mes bastards si c'est quoi là si c'est pasta allez chercher pasta allez chercher la pasta du coq à l'âne de la poêle au feu on te libère de quelque chose tu peux entrer entre dans viens même entre ma juju le jujube oui tu veux la consultation il y a mon numéro dans la bio écris cela dessus il dit ma bestie Richard Tokos le fait de penser à cette personne ça t'absorbait de l'énergie et cette personne c'est parce que vous avez deux trois choses en commun ou vous avez traversé une période difficile de votre vie ou bien une enfance soit ils grandissent dans le même quartier je sais pas vous avez dragué les mêmes filles ensemble du coup tu crois que vous avez un lien la personne n'en a rien à voir avec toi absolument rien tu me suis non arrête de dire vous n'avez rien en commun faut laisser ça tu sais d'abord qui tu es je sais qui tu es tu m'as promis avant de trouver ton jumeau c'est quoi là pourquoi est-ce que vous pensez que les gens n'ont pas les mêmes empreintes pardon il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'argent dans le direct je ne vais pas vous appeler pauvre mais beaucoup de personnes n'ont pas l'argent ici ne parlons pas de consultation aujourd'hui il faut laisser les gens que je dois consulter ils connaissent ils m'ont déjà contacté ils ont payé je les ai consultés quand ma personne tombait sur ma vidéo il sait qu'il c'est le moment il paye mon argent cash non dans les deux heures qui suivent mon direct on ne sait pas aller donc pardon laissez s'il vous plaît ok parce que ceux qui peuvent me payer ils connaissent déjà donc je sais je n'ai pas besoin de bénéficier de la publicité que payer les consultations payer les consultations tu sais tu le fais ok ok bon je vois quelqu'un qui est vraiment libéré de cette énergie ok maintenant ce qu'on me montre c'est quoi ces personnes puisaient de toi pas seulement financièrement et moudé à consulter un réunion ok ces personnes ces personnes tiraient de toi ils se disaient que comme toi tu es censé monter s'ils s'accrochent à toi ils vont aussi monter même si sortis de cette relation t'a coûté tout physiquement énergétiquement ne vous cassez pas ne vous dérangez pas ce que vous avez laissé dans le monde du spirituel si tu as déjà atteint un certain degré supposons avec la personne ça t'a pris 10 ans pour être au 20ème étage 20ème étage ça correspond à deux maisons en Europe quatre voitures deux voitures bon supposons soit modeste deux maisons deux voitures et là tu perds tout parce que tu as laissé tu es peut-être divorce ou bien je ne sais pas quoi physiquement tu perds les choses mais spirituellement tu es toujours au 20ème étage si tu ne connais pas que tu es au 20ème étage ta bouche va te faire tomber au 6ème étage au 5ème étage can you hear me écrivez yes 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 ask him so good yes 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 ask him so good écrivez écrivez oh my god this is so good this is so good this is so good je vais me laver ici en direct je vais verser sur moi je vais me laver en direct oh Yes, yes, yes I'm so good Voilà Donc Je continue Quand mes cheveux Mes nouveaux cheveux vont pousser là Il faut que la devantuse, il pousse J'avais fait les locs, les locs là m'ont coupé les cheveux devant Jusqu'à Ça m'énerve un peu, maman, ça ne m'énerve pas Les cheveux c'est quoi? Ça pousse non? Ça pousse, on coupe encore non? N'est-ce pas? Mais mon coiffure s'il me plaît Peut-être il va encore raser ça même pendant 3 mois Merci beaucoup Ce qui est bien avec les cheveux pour vous c'est que Quand l'eau touchait Ça a le goût Que j'ai une belle tête de diamant Hey Seigneur, tiktok Vous allez me finir Comment elle souffre quand ça Ça fait du bien It's nice Le goût de ça Et les filles qui ont les lesbiques Quand on a les les frontales sont intéressés Je dis que ouais Tu fais ce mot là Quand je portais les lesbiques Oh my god Le seigneur m'a délivré Racheté Il m'a sauvé La chaleur, l'odeur Oh Seigneur Chaleur, odeur, Seigneur Pardon, attendez Attendez, j'arrive I'm coming back Voilà Bon Que tu es magné Ayuba, bonsoir Please queen Where do you place your children in your life as a chosen Mes enfants Moi, je ne crois pas qu'en tant que je choisis Mes enfants doivent être aidés Moi comme s'ils allaient encore Je ne suis pas une maipoule I'm not La preuve Dans ce pays où je suis Je vis seul Mes enfants sont dans un autre pays On a une relation à distance Elles ont choisi de rester là-bas Moi, j'ai dit Bon, c'est votre choix J'aime beaucoup donner le libre-habitre à mes enfants Je leur enseigne Du mieux que je peux Je les aide à planifier Je vois leurs projets Ou leurs rêves Et je mets bien sur elles L'importance de Ok, si tu fais de mauvais choix C'est toi qui vas assumer Si tu fais de bons choix Ce sera bon Et je leur dis toujours que demain Si tu travailles bien Tu fais, tu suis tes rêves Tu développes ton potentiel Tu as ton argent demain C'est bien pour toi Tu viendras me visiter Dans un de mes manoirs Avec mon jet privé Maintenant, si tu ne bosses pas Ne crois pas que tu vas avoir mon argent Pour quelque chose I'm not giving you the money I'm not I am not Je mets beaucoup de liberté Mentale, émotionnelle Je leur donne le libre-habitre En même temps, je suis aussi Quand il faut discipliner Je suis très, très strict Et Certaines personnes ont pensé Que c'était un peu Like En tout cas C'était un baby-fad Que je ne suis pas très content De ma façon de faire Ma part de mater Materning my children Faire confiance à l'enfant Tu dois toujours lui donner Une Ne fais pas confiance à l'enfant Ça lui dit ce qu'il attend Genre C'est un peu comme si tu le lances dehors Tu sais qu'il y a des loups Tu lui dis que Tu ne le dis pas Il prend le loup le mort peut-être Il dit Tu ne m'as pas dit qu'il y avait des loups dehors Non Je ne vais pas t'expliquer Il y aura ça, 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 ça Et je vais même me conseiller Mais je vais aussi te laisser Ils n'auront pas là pour contrôler Le sujet à faire ou pas Vous voyez un peu Oui Et je mets beaucoup d'opportunités pour eux Je fais de mon mieux pour payer les meilleurs soins École, formation Je leur montre beaucoup mon rythme de vie Elles voient comment je bosse Quand on vivait dans le même pays Ou bien quand je suis en train de les voir Là où elles vivent Quand je bosse à 7h Si elles savent que je bosse Donc je conduis plus les enfants aussi par l'exemple Je ne pense pas qu'il faut seulement parler aux enfants Like Oh, lève, toi tu étudies Toi-même tu es là, tu dors Non Les week-ends Tu pour le moins viens travailler dans l'entreprise Oui Tu viens travailler dans mon entreprise Tu ne veux pas tuer Agent de béguer la semaine prochaine Tu vas lire l'heure Tu travailles Je te dis Tu ne travailles pas Tu lis l'heure Voilà Parenting is very It's a learning curve Avant d'avoir des enfants On croit qu'on connait Comment on va élever nos enfants Mais nos enfants Mais nos enfants nous choisissent aussi Parfois tu dis Non, mes enfants seront comme ça Et comme ça Un enfant dit Tu te choisis Il dit que je vais venir montrer à la femme Elle a dit Je vais te montrer Je vais te montrer Je vais te montrer Le voilà qui arrive Il fait un Tu ne dis pas comme ça Il part comme ça Il dit Yes, j'ai trouvé Il t'a choisi Il ne te dérange pas Il t'a choisi Tout ce que tu croyais Sur le parenting Tu oublies ça Tu ne conseilles plus les gens Quand j'aurai l'enfant Je vais faire comme ça Je serai toujours belle Quand j'aurai mes enfants Les foulards Le wang ici Avec le caba Tu portes le caba Tous les jours maintenant Donc je me Je me retiens trop De juger les parents Que l'enfant va te finir Affaire d'enfant Affaire très délicate Tu as eu ton visage Le jour où tu as accouché Je crois que l'enfant Que tu as accouché Est très Un enfant porte bonheur Chaque enfant vient De jouer avec sa leçon Donc quand vous accouchez Essayez de faire Qu'on lise l'aura De l'enfant Qui est venu Ou qui va venir S'il vous plaît Vous négligez beaucoup ça Beaucoup de parents Afri qu'un néglige Peut-être dit L'aura de l'enfant Mais le gars là Le coeur Un moussi Qui est resté sur ma main Devant moi Pour me piquer C'est quelle audace ça Hein C'est quelle audace Dis 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 Où est-elle ? Pour lire Laura On va vous diriger Vers la bonne personne Ok Il faut Demander à vos guides Il y a des parents Qui payent Parfois je lis Pas tous les enfants Que je lis Rosé Il y a des parents Qui payent aussi Pour que je travaille Sur les enfants Fais lire L'aura de vos enfants Ne venez pas me poser Une question Sur vos enfants Ici s'il vous plaît Arrêtez de faire Vos choses Par hasard Tu dois Intentionnellement Demander Qu'on lise L'aura de ton enfant Pas seulement Par une personne Une personne Lise quelque temps Après une autre personne Lise une autre Donc fais Fais quand même Et dans tout ça Il faut aussi Que ça résonne Avec toi la mère Moi le jour Où j'ai fait Pour Le jour où j'ai fait Pour l'une des béfilles Quand la dame A donné la réponse De la lecture Parce que mes enfants Sont grandes Elles sont assez Matures pour comprendre Je l'ai fait écouter En fait je lui ai donné Le texte elle a lu Et je regardais Sa réaction Je regardais Sa réaction C'est fou Tout ce que la femme A dit dans la lecture Ma fille était là C'est vrai Et j'ai vu une partie De ma fille De ma fille Je me suis dit Who are you Enfant qui es-tu C'était juste avant Qu'elle ait 13 ans Et il y a une partie De la lecture Qui disait Voilà Que Elle est le genre De personne Qu'on va toujours Essayer d'intimider Que les gens Seront jaloux De son aura Quand elle arrive Là-bas Elle va faire Genre J'ai vu les réactions Sur ma fille Ça va me faire rire En fait Elle faisait Ah je comprends Maintenant Imaginez pour un enfant De 12, 10, 14, 18 ans Qui comprend Ce qui lui arrive Ou ce qui va lui arriver Comme réaction Comme émotion Que ça peut nous faire Détester un enfant Non Nous sommes des guides Pour nos enfants Des aides de destinée Que tu détestes Ton enfant Ou pas Ton rôle En tant que personne Qu'il a conduit Dans ce monde On va dire comme ça C'est de l'aider Donne-lui les pions Et dis Tu vois Des enfants Que tu ne leur dois rien À part leur donner L'essentiel De leur éducation But I don't owe you anything Ça te permet aussi De guider Parce que dans la lecture Tu peux voir Si l'enfant Elle est donc Artistique Peut-être que tu as un enfant Qui aime trop la musique Ou le dessin Ou bien Les machines Computer engineering Il y en a qui seront Peut-être des pilotes Il y en a qui seront Il y en a qui ont Plusieurs talents aussi Musique Peinture Je ne sais pas Ça te permet de savoir aussi Que Oh Je peux payer des cours De chant peut-être À mon enfant Cours de chant Cours de dessin Je vais te tuer Avec le pistolet Continue de revenir sur moi Ok C'est bon Et De la même façon Que tu ne dois rien À l'enfant L'enfant aussi Ne te doit rien Dans le sens où Tu enseignes tout ce que tu sais À ton enfant Tu remontes Même ce que tu ne savais pas Il fait chaud au Gabon Lui Je ne veux pas mettre la clim J'aime bien suer souvent Ça me plaît La clim Ça me fait éternuer Merci David Donc Quand l'enfant va grandir Donne aussi le libre choix À l'enfant Ce serait bien Si tu deviens ceci Ou cela Mais si tu ne le deviens pas Ça ne veut pas dire Ça ne veut pas C'est pas parce que Tu ne deviendras pas Que je ne vais pas t'aimer Roi des vikings Oh my god Oh my god Bonsoir Bonsoir Comment allez-vous ? Super bien Êtes-vous prêt Pour une bataille avec nous ? Allez-y Les matchs c'est quoi S'il vous plaît Expliquez-moi sur TikTok Oh my god On tapote On a des points Vous envoyez des cadeaux Mais ne vous mettez pas Dans la merde Ensemble Armée viking On y va Tous ensemble Tapote Un peu repris Qu'envoie des flèches Un patriote Jordan Chopinette Bonne nuit Allez Ensemble Armée viking Attention L'Olyfine Solveig Fr Sadin On envoie tous des flèches À l'adversaire Envoyez Pardon Regole pas trop Titia Terrain Incroyable Tous ensemble Armée viking On y va Oh my god Allez-y Tu me retrouves enfin Wody Terrain Ensemble Apparemment Tu es en train de perdre Faites-moi gagner Je ne sais pas comment Faites-moi gagner Dans ce truc Incroyable Wody Moi je vais gagner Tu sais ça non Ah oui Excuse-moi Sadin Désolé Comme promis C'est moi En passant J'ai la mienne Régalez-vous Mes chers viking Les coups Vont être doublés Mes chers viking Ok Allez-y Maintenant Attention L'épée devient toute rouge Oui Et toute chaude Trois vikings pour atterrir Au sommet de l'objectif Incroyable Solveig Ratpin Alla Momo Incroyable Amon signale Tous ensemble Dans les coups doublés Attention Mes chers vikings On y va tous ensemble À mon signal Dès que vous entendez L'accord C'est le moment À se battre Pardon Suivez le C'est vous En plus On y va Le viking Tous ensemble Ensemble Tous ensemble Voilà Solveig Incroyable Aïe Incroyable Impressionnant Sejin Merci infiniment Pour le cœur Enflammé Incroyable Encore 15 secondes Les coups sont encore doublés En me viking C'est encore doublé Tous ensemble Encore 10 secondes Incroyable Voilà Vous voyez Tous ensemble Ça remonte T'en fasse Attention En me viking Ça remonte 5 secondes 5 secondes En me viking C'est pas grave Bravo à tous Solveig Merci infiniment Incroyable Solveig N'ayez pas peur Du visible C'est loin devant Arme viking On est très loin Ils sont nombreux En face Raichu Tu envoies des flèches À l'adversaire Allez Arme viking Vous se laisse pas faire On va leur montrer Qu'on est capable Envoyer Envoyer Je ne dis pas C'est bon Rien Nolan Tu envoies des flèches À l'adversaire Sata Viennement Incroyable Est-ce que nous allons Boire le sang De notre adversaire Ce soir Ah non Si on reporte Cette victoire Ça nous fera Trois batailles Consécutives De remporter Alors Ensemble On doit se battre Tous ensemble Allez-y Woody impressionnant Wawa qui rejoint L'armée viking Bienvenue à toi Woody Incroyable 30 secondes Arme viking 30 secondes Il faut qu'on aide Woody s'il vous plaît Allez-y Allez-y Il faut qu'on aide Woody Tony Qui rejoint l'armée viking On peut le faire Largement Fous-nous ensemble Gabriel Qui rejoint l'armée viking Bienvenue Lolli fine Valentin Si tout le monde Peut Jouer On peut largement L'armée viking L'armée viking Allez-y On a terminé Non On a gagné Oui On a gagné Bravo Bravo Reine Merci On n'a pas dit encore Notre dernier mot Non je dois partir Merci A une prochaine fois Alors Reine Merci Je te vaincrai encore Bonne soirée Bonne soirée Comment ? Je te vaincrai la prochaine fois Alors je m'abonne à toi Moi aussi je vais m'abonner Tu cliques sur le petit plus sur mon pseudo À côté du pseudo tu as un petit plus D'accord Pour rendre Je fais ça maintenant Là je viens de me suivre C'est qui qui rejoint l'armée viking En tant que membre Incroyable Oh my god Ah ouais Passe une excellente soirée Merci pareillement C'est fait Et à bientôt Pour un prochain combat C'était une bonne pause quand même Non il est à fond Dans son truc C'est ça qui me plaît Avec lui Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah 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 Maintenant que vous dormez chez vous Il y a quelqu'un qui s'est habillé Il est en train de faire son truc En fait Il est à fond Dans son truc C'est ça qu'il est Oh là là Merci beaucoup Le roi des vikings Oh dieu On m'a fait beaucoup de connaissances Parce que vous ratez là-bas Qu'est-ce qui s'est apparu sur l'écran ? Je vois dans la voie que c'est qui ça ? Ah 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 J'ai pas l'épée Ah 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 Oh my god J'ai mal aux oreilles Ah 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 est en train de me regarder. Vous savez, c'est moi. Que le gars, c'est son doux. Oh, Jesus. Imaginez sa mère. Vous imaginez seulement ses voisins. En fait, c'est ça qui me plaît chez les « what the hell ». Quand un blanc croit sa chose, il fait ce moi, il fait. Le nom a commencé à dire « qui va me suivre ? Qui va aimer ? » Non, il est dans son truc à fond. Oh, my God. Un peu, voilà, Kiri, il y a deux heures. Oh, mon Seigneur. En tout cas, le roi des vikings, merci. Il fallait follow son compte, pardon. Allez, le follow c'est bon pour l'encourager. En plus, il fait ça tout le temps. Là, Juchy sa page. Il fait ça tout le temps. Il y a 50 000 abonnés. Je crois que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de combats spirituels dans le sens où il s'est beaucoup battu pour sortir cette partie de lui. Elle a une bonne énergie. Je vois sur son profil qu'il utilise beaucoup les figurines, les déguisements d'avant et tout ça. Il y a certains noms qu'on fait, qu'on utilise parfois sans savoir pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu fais ce nom-là, c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci pour les cornes. Moi, William, tu m'as fait des cadeaux une fois, William. Je ne vous oublie pas trop. Tu t'as beauté, tu riais. Je n'aime pas trop juger les gens du premier coup par leur accoutrement. Hier, ce matin, j'étais habillée comme une musulmane. Et le soir, j'étais habillée comme ça, comme une bambine. Donc hier, j'avais un habit blanc, un voile blanc. Et ce matin, je suis allée, j'ai un hôtel pas très loin d'ici où je mange le matin. Le matin et le soir, je vais là-bas manger. Ça fait plus facile pour moi. Donc, j'arrive là-bas, je vois le portier. Dès qu'il me voit, il me parle en... Il me parle l'arabe. Et là, je dis... Non, le compte de ce mec, c'est le roi des vikings. Roi des vikings. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais bon, il faut que vous suivez le gars. Roi des vikings. Aussi simple que ça s'écrit. Voilà son compte. Donc, là, je vois quelqu'un qui commence à me... Il commence à me parler en arabe. Et là, je le regarde comme ça. Je ne comprenais pas ce qu'il dit. Et là, il me dit... Ah, tu es habillé comme une musulmane. L'habit fait le moine. Mais en même temps, ne vous basez pas sur l'habit pour juger quelqu'un. C'est qu'on tient un peu à deux faces, ce que je dis. Ne me juge pas sur mon habit, mais en même temps, par mon habillement, je peux te parler. Je peux te dire qui je suis. Donc, vraiment, c'est attention. Et elle est peut-être. Lisez beaucoup l'énergie des gens. Quelqu'un peut être habillé comme un bouddhiste, comme un moine. Et c'est la personne la plus... like, you know, repoussante. Yeah, tu as mis 500 de crédit, Sonia. Yeah! 500 francs. Crédit mien. Demande alors. Hum? Simone, thérapeute, bonsoir. Donc, faites attention. Lisez l'énergie des gens. Bonsoir au farel. J'ai beaucoup de personnes qui se sont fait berner par des gens qui affichaient une image. Mais je faisais confiance. Pourtant, il était... Une fois, il m'a fait un message sur une de mes vidéos que j'ai rencontré un homme dans la rue. Il m'a tout dit sur ma vie. C'est pas parce qu'il a tout dit sur ta vie que tu vas le suivre. Vous suivez un peu, non? Bonsoir Serge. Parfois, il vous dit Ah, c'est un pasteur. Il avait dit qu'il ne fait pas ça. Il avait dit qu'il ne fait pas les mauvaises choses. Non. Et il y a des signes quand ces personnes... Même quand quelqu'un m'approche. Je me rappelle une fille qui est quittée à côté de moi récemment. Pourtant, une de mes filles que j'aimais beaucoup. Et je me rappelle toujours qu'elle parlait toujours très mal de son ancien pasteur. Oh, il m'a utilisé. Vraiment. Il a utilisé mon aura. Je crois que je négligeais un peu. Mais toute personne qui est venue vers moi en me parlant mal de son ancien guide spirituel a toujours fini par me montrer le caractère. Donc faites attention. Testez les esprits. J'ai consulté une dame avant-hier. Non, hier. La dame me dit que ça fait deux ans qu'elle me suit. Deux ans. Et ce n'est qu'avant-hier qu'elle a payé une consultation chez moi. Ce n'est pas parce que tu me parles de moi en une journée comme ça que tu me dis tout sur moi que je vais te suivre. parce qu'il y a des personnes qui sont des agents des ténèbres ou masquées en agents de lumière. Ton aura est visible. C'est facile de lire dans ton aura. Mais il y a des personnes qui ont développé ça pour le négatif. et il utilise ça pour t'attraper. Dès qu'il a ton attention maintenant, il te dit ce qu'il veut. Tu vas ça m'en faire. Ça, il dit tout. Il faut faire très attention. Il y a une dame qui allait récupérer ses produits l'autre jour. Il ne sait pas quel jour c'était elle et elle est partie récupérer des produits dans une des villes de l'Europe là-bas où j'ai pu. au lieu de poster on lui a donné physiquement. Quand elle arrive elle ne veut plus partir. Elle commence à demander à la dame qui lui remet mes produits que dix mois dix mois sur moi. Mais vous êtes tous les me commandant. Tu ne connais pas la personne. Supposons maintenant que cette femme est mal intentionnée. Elle te demande que deux mois d'argent alors je te parle de toi. Tu donnes aussi. Moi quand je maintenant quand je collabore avec des gens je leur demande de faire très attention à mes followers. Comme beaucoup d'entre vous là. Vous là. Votre cœur là souvent n'est pas bien. Aide-moi. Parle-moi. Et la spiritualité est tellement fragile. Parce que quelqu'un peut faire l'amour avec toi physiquement mais il n'a pas accès à ton aura. Par contre quelqu'un peut te parler dans la rue comme tu dis là. Il te dit quelque chose comme 20 ans plus tard. C'est toujours là sur toi ça. Ça t'influence. Voilà. Tu étais dans un homme spirituel est venu mais il t'écrit. Oui. Je dis encore il n'y a que les âmes faibles qui vont se dérouter et les gens mal intentionnés. Faibles et mal intentionnés. Dès qu'on te parle de ton attrapeur il m'a dit qu'il y a un voile sur moi. Quand tu viens me voir tu commences à me demander et on m'a dit qu'il y a un voile sur moi je ne te consulte pas je te chasse. Quitte à Faites très attention. J'ai fini le kit fondation il faut prendre le kit chocolat. Prends le kit chocolat. Il y a des bains là dedans que tu dois faire donc si tu as la baignoire c'est pas frais si tu n'as pas tu mets l'eau dans un grand seau tu te laves avec le kit chocolat. Les deux personnes sont assises en train de faire des consultations je ne sais pas de qui tu parles quand j'étais à Bépanda avant à Douala là où mon bureau était j'indiquais beaucoup aux gens et quand j'indiquais le carrefour là les gens se trompaient généralement donc il y avait une dame qui était qui consultait pas loin de ce carrefour elle était brune quand les gens arrivaient elle avait dit en retour Jean que si on vient si on cherche une femme brune qui fait la voyance amène elle est chez moi un jeune dame elle a vivé chez moi elle a vivé chez moi ah tu as les demandes d'ajout faites seulement attention en tout cas ils vont vous approcher si vous voulez vous accepter ça va vous faire un bon détour tu fais même des tours de 3 ans là-bas une femme arrive dans mon bureau un jour elle me dit il était venu ici il y a un mois mais je crois qu'elle était un peu bête quand même tu me vois en ligne tu me vois regarde comment tu viens dans le quartier tu me cherches on t'amène chez une femme et à l'époque j'avais le docte derrière moi quand je faisais direct donc elle me dit qu'on l'a amené chez une dame qui avait le docte derrière elle toujours comme moi qui était brune potelée et qui travaillait avec son mari elle demande à la dame que tu t'appelles la femme dit que oui ce n'est pas bête ce n'est pas bête dans mon visage si tu crois que si tu me vois en face je serais différente avec ma gueule tu parles là comme ça donc je vous insiste ici en l'air donc tu crois que ma voix même les voix quand souvent vous appelez avant de faire le paiement je veux d'abord savoir si c'est avec toi que je parle je veux faire le voix je rire d'abord même on rire dans le voix je croyais que c'était toi j'ai compris que même mes guides ne voulaient pas que la consuite je crois qu'elle était partie je lui ai dit à la gent qu'elle avait payé ça là elle n'est pas elle est partie c'est là que je suis que c'est comme ça que vous faites Naït mon pays ne t'intéresse pas si tu ne vas pas venir me voir non vous voulez qu'on vous débloque physiquement alors qu'on vous a bloqué à distance on t'a bloqué tu n'étais pas là pourquoi tu veux être là quand il te débloque hein tu as dit quelqu'un qui a dit que viens pas ton blocage c'est aujourd'hui oui je vais te bloquer aujourd'hui viens pas allez viens pas viens pas bonjour monsieur oui c'est le jour du blocage de ma voilà sa photo la voici maman oui hein écris-tu devant le prix du lavage à distance je ne vais pas m'embêter dans mes directs s'il vous plaît si tu es intéressé par mes services tu aurais pris mon numéro tu aurais contacté tu aurais demandé et tu aurais prévu et tu aurais payé ok voilà bon compte fond les bons amis beaucoup d'entre vous et je vous rappelle et je vous rappelle celui que Dieu a envoyé derrière toi il ne va pas courir derrière toi c'est moi qui dois courir derrière toi il faut le laisser je ne suis pas l'église qui va t'appeler pour te dire que tu viens à l'église quand ne viens pas moi j'ai quitté souvent les églises parce qu'ils me disaient que le pasteur ne m'appelle pas pourquoi le pasteur il s'occupe seulement de tel il a ses favoris à l'église c'est sa parole quand tu viens écouter c'est quoi très attention donc j'ai parlé des femmes de l'eau j'espère que vous avez eu de certaines instructions qui vont vous aider femmes de l'eau hommes de l'eau sirènes sirois il y a parfois des rêves très importants que vous avez fait depuis tu as fait depuis et c'est maintenant que ça a du sens en même temps que tu comprends c'est pas parce que tu as fait un rêve en 2020 que ce qu'on t'a donné dans le rêve là n'est pas là je me suis non et il y a des rêves qui sont tellement importants que quand tu te rêves tu te réveilles tu n'oublies pas ne me dis pas tes rêves je veux pas savoir je veux pas savoir vos rêves laissez mon esprit laissez mon esprit à vos rêves la spiritualité la spiritualité il faut apprendre à payer paye-tu pas tu demandes que voilà telle chose parce que quand tu rentres dans une consultation avec quelqu'un tu amènes tes guides la personne écoute ce que tes guides ont à te dire et te répète la personne check ton aura la riche où je vais te bloquer malheureusement beaucoup de personnes spirituelles entre guillemets vous pensez que c'est spirituel vous vous retrouvez toujours en train de mettre en second plan votre spiritualité tu fais des rêves tu consultes pas tu ne consultes pas tu ne demandes pas tu es sur TikTok la nuit tu crois que ça va venir te trouver à chaque fois cherche parfois tu as cherché même tu as trouvé la personne mais tu n'as pas payé pour faire tu n'as pas pris le service éviter le gratuit rien n'est gratuit rien n'est gratuit et c'est toujours bien de connaître ce que tu dois payer en avance si je peux je te dis oui si je ne peux pas je ne peux pas je reviens si je ne peux totalement pas je te dis non éviter le gratuit gratuit parle-moi bonjour Bémé parle-moi dis-moi ça compte déjà de consultation négative que tu reçois là ouh je vois un voile sur ton visage tu ne peux pas te marier ouh te voilà consultation gratuite est calée sur toi pendant 10 ans on m'a dit que j'ai un blocage vraiment je sais que j'ai un blocage vraiment moi-même je sais et ces gens-là ne vous disent pas comment sortir de là attention ayez d'abord confiance que vos guides vont vous guider vous suivez vos guides vont vous guider si vous voulez tomber sur mes vidéos allez regarder j'ai fait plein de vidéos depuis au moins les 10 derniers jours regardez mes vidéos parfois quelqu'un me suit le lendemain il veut me vivre la consultation quand j'entre en consultation avec lui je vois qu'il n'est pas prêt il y en a qui dit que si tu n'es pas là tu ne vas même pas comprendre ce qu'il dit ton esprit n'est pas prêt tu as rêvé de moi tu m'as dit si moi rêve de toi je vais te dire tu as suivi nos divinités si je rêve de toi je vais te dire par contre si tu rêves que mes choses sont bloquées ce n'est pas mon rêve là-bas that was not me you yeah me un jour quelqu'un me dit que j'ai rêvé que ton commerce était devenu petit tu vas laisser une étagère je dis que that was not me it was a me fais comme Shaggy it was a me it was a me wasn't me I was sitting in a realm like this wasn't me tu as envie de rêver oh pardon je suis un mari si tu veux rêver que je sois ta femme je suis de moi de la mari dans beaucoup de monde je suis marié si tu veux peut-être tu peux te prendre comme un un troisième mari place de vie troisième je crois que la troisième place est disponible moi j'ai moins plusieurs auprès donc il faut me laisser si je suis venu te protéger dans ton rêve ça veut dire qu'il y a des trucs que je dois travailler sur toi pour t'ouvrir toi-même ça va avec ta conviction et moi je dis toujours gars il vous dit quand parfois quelqu'un rêve un jour une femme rêve que je suis en train de travailler chez son enfant je délivre son enfant de je ne sais quoi là-haut je dis que est-ce que tu t'es réveillée alors tu as contacté un de mes services pour payer même seulement le lavage assistant son enfant je vais faire je ne vous comprends pas je ne vous comprends pas jusqu'aujourd'hui elle n'a pas payé je n'ai pas travaillé chez l'enfant jusqu'aujourd'hui parfois dans le rêve mais il ne faut pas toujours attendre le rêve parce que souvent quand tu regardes ça là ça te parle tu le sens en fait fais-le tu veux me remercier tu es tombé sur l'une de mes vidéos où je parlais du bain d'urine tu avais un blocage sur tes papiers tu as suivi et ça marche et maintenant tu es au Canada wow c'est bien comme tu es revenu pour témoigner à Augustina malgré le fait que tu es venu témoigner que dans les commentaires il vous dit parfois faire écrivez les messages vous mettez dans ma vous envoyez un message pour ça mon service va maman c'est quel gros bouton sur moi comme ça là c'est quel amour ça hein wajibidis tu voulais même faire le son des visages aujourd'hui don't love me with a bouton I don't want envoyez-moi l'argent ne m'envoyez pas les boutons pardon tu m'envoies les boutons d'amour il faut m'envoyer l'argent les sirènes sont toujours belles les plus forts que nous j'ai récemment à ta tante tu m'envoies fais-moi les dépôts tu m'envoies les boutons qui fait quoi avec le bouton d'argent c'est un bouton d'argent c'est un bouton d'arrivée trop pour faire du travail spirituel je travaille sur un homme comme ça une fois j'avais mon oublié il me contacte ça fait peut-être un mois il était habitant il me contacte après le bouton c'est l'argent ce n'est pas ton bouton ici c'est Gilles never never ever can you hear me I don't get out that's not yours at all il m'appelle oui bonjour anne-mère oui je veux te donner un témoignage ça peut vraiment te servir pour tes abonnés j'ai dit ok je suis venue chez toi l'année passée oui tu m'as fait le lavage mes papiers étaient bloqués je suis partie au Canada enfin le gars est arrivé ça a bien marché pendant 6 mois et là il était bloqué il ne trouvait pas la maison il ne trouvait pas le boulot quelque chose comme ça c'est là qu'il m'appelle pour donner son premier témoignage depuis 2022 début 2022 tu me prends pour un folle premièrement mes prix ont augmenté et deuxièmement c'est quand tu es bloquée que tu m'appelles bien sûr il ne m'a plus jamais rappelé bonjour Judith de l'heure Guadeloupe ton pays de rêve il y a quoi là-bas quand tu dis qu'il y a de rêve on arrive au Canada est-ce qu'on donne quoi aux gens là-bas Canada tu m'as vu dans les rêves je te protégeais tu m'as contacté alors tu as acheté un de mes produits quand vous rêvez que vous me voyez dans le rêve je fais un truc sur vous ça veut dire qu'il y a un truc que je suis censé faire sur vous grâce laisse-le ils pâtes au Canada non ils vont lire tu parles de quoi ne te dérange pas le Canada il vient pâtes au Canada 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 il y a des gens qui m'aiment je ne les aime pas tu dis que tu m'apprécies je ne te calcule pas tu n'as pas l'argent tu n'achètes pas mes produits tu me donnes quoi un pâtes au Canada il y a des gens qui m'apprécies tu m'apprécies je ne te calcule pas même le cœur tu n'as pas envoyé même la fleur tu n'as pas envoyé je me dis que tu m'apprécies il ne fait pas avec il manque ça c'est la jungle en ville allez au Canada vous allez lire le c'est quoi au Canada il vient oh 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 la dote c'est combien oh m'a d'adopter ne dérange pas vous avez venu la dote c'est combien je vais couvrir la dote c'est tu as personne porte elle a été comme les bons pères badounet te drague en t'en vend la bière et me dit que tu me dis que je te plais mange ça bonjour ma chérie si tu viens si tu fais une consultation ou où le départ le haut s'appelle c'est 80 mille francs cfa tu peux passer au ciel oui tu prends les produits à lui en face de l'hôtel de lui il ya la plaque là bas on voit la plaque au carrefour je passe là pas prendre un kit fondation qui fondation c'est 90 mille francs bonjour les consultations c'est 80 mille vous payez sur le numéro wave ou orange money et le magasin à abidjan c'est à belle côte côté de supermarché belle côte eva je fais des visions ma chérie ah je me demande si c'est discutable non c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui peut me parler il me prend jusqu'à je me crois on me prend pour ne me prend pas pour cinq francs tout cas à suivi non ce qui veut les kits acheter les kits il ya le kit fondation ça vous aide à lutter contre les malédictions générationnelles et le kit des envoûtements ce qui des envoûtements c'est très grand le kit commerce et ceux qui veulent les bâtons de commandement là les bâtons en expédie en expédie en expédie à paris bruxelles washington joselline tu me suis joselline tu t'appelles joselline comme moi en plus avec le même autographe congo brazzaville vous écrivez sur le numéro 237 693 50 22 66 6 93 50 22 66 moi ma leçon de cette semaine quand tu as envie de bloquer quelqu'un bloc le cette semaine j'ai deux personnes que j'ai bloqué et débloqué crois moi l'aide débloqué m'a coûté beaucoup j'ai des t-shirts bloc le on écrit bloc le devant c'est tout blanc de vous que je vais bientôt commercialiser mes t-shirts c'est disponible à toi et un chauffeur avec lequel j'ai dit les chaque fois que je vais à l'eau c'est lui que je prends c'est le chauffeur que je vous disais qu'il avait souci sa canine n'a pas de nez pour moi là c'est lui aïe c'est lui on voyage j'achète ma naussie je lui donne j'achète même l'auto qu'il dit bon il va donner à sa femme on arrive quelque part on gare il sort il fallait bouger la voiture donc je ne peux pas me mettre sur sa chaise du chauffeur pour déplacer la voiture en fermant la portière je vois qu'il a acheté sa canne la canne de 100 francs il a mis sur la portière là bas il suit ça pendant qu'il conduit il ne donne pas ma part je crois que ça aurait dû être un signe pour moi pour savoir que les gens vous dévoileront toujours qui ils sont every time everywhere every day day in day out parce qu'ils ne font pas une réciprocité dans ce que vous leur donnez chaque fois que tu rentres du pays tu rentres avec la nourriture tu donnes pour eux je suis venu avec le poisson fumer voilà la voix que la bière de boucané tu portes tu donnes tu portes tu donnes quand eux ils rentrent Serge je crois que tu es beau tu es beau Serge il y a beaucoup de followers qui sont beaux beaucoup de choisis qui sont très beaux vous voyez que j'ai vu l'autre comme ça à l'aéroport toujours il y a le moment il me dit je te suis il est très beau i was like damn the mind fine mais il y avait encore les baby les mommy issues il devait résoudre voilà et j'ai des semaines souvent comme ça je dis les hommes pourquoi vous dites que vous êtes belle les hommes sont beaux vous les femmes vous n'êtes pas belle c'est quoi pour moi pour savoir que quelqu'un a atteint une date d'expiration dans ma vie je me retrouve à trois heures en train de séancer sur le cas de la personne tu as atteint un espace de ma vie que tu dois sortir j'ai eu une collaboratrice comme ça une fois on a investi pour faire un business bien sûr j'ai investi on va dire 90% elle a mis 10% et m'a dit que j'étais sa patronne mais j'ai commencé à sentir les manques de respect qui venaient de sa part je ne faisais que dire look up faites attention donc un jour je suis j'étais en plein de travaux ça c'est quand je faisais des travaux pour ouvrir les magasins j'étais en plein de travaux ça me cassait un peu la tête les ouvriers tout ça et là elle m'appelle elle me parle fort non il faut absolument que tu fasses tel par rapport à tel employé enfin non pourquoi je lui dis que je suis occupé mes conversations importantes je ne les fais pas à 14h ou 13h je les fais soit je les fais très tôt maximum 9h on a déjà parlé parce que c'est que mon esprit encore je n'ai pas encore pris les coups d'énervement de la journée toute personne qui a des employés connaissent de quoi je parle que tu sais que tu sais remettons cette conversation à demain matin ah j'ai dit tout le monde la gare non vraiment non vraiment après les cris c'est une humeur ce que tu fais j'ai dit hé 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 je me calme parce que je ne voulais pas couper le jour là à trois heures je me réveille je sens comment sa situation dans ma tête ça me casse le jeu c'est l'heure où je reçois mes idées de business c'est à trois heures que j'ai mes bonbons qui tombent tu viens me donner mon tête à trois heures non ça c'est ton ticket pour sortir de ma tête parce que tu ne payes pas le loyer il a écrit à trois heures ma chérie pardon il te fait cadeau il te fait cadeau comme tu penses que c'est facile hein j'ai après le matin tu me dis pourquoi je dis que j'ai dit ce que j'ai dit I said what I said la semaine qui a suivi j'ai failli revenir sur ma décision heureusement que je ne l'ai pas fait écoutez très souvent votre intuition parce que quand vous montez les personnes qui vont vous sucer le plus d'énergie ce sont les gens dans votre entourage qui ne comprennent pas que vous êtes en pleine ascension même le nom seulement elle me dit bonjour Jocelyne je dis mon nom c'est Reine Jocelyne tu vois comment elle m'appelle on s'adresse bonjour Jocelyne j'ai compris un truc les pauvres resteront pauvres parce que la pauvreté elle a beau dans votre tête voilà bonjour Jocelyne je suis plus la Jocelyne que tu as connue ça fait 3 ans là je suis plus la même je ne suis plus vous me laissez on te traite d'associer pourquoi ? c'est ton téléphone c'est ta vie c'est ton temps dès que tu ne respectes pas d'abord qui je suis oublie, forget about it et comme je te laisse là tu vas retomber dans l'autre trou tu vas tomber dans l'autre trou peut-être que vous pensez que je me vois souvent ici en ligne l'Algérie et sur l'aéroport il y a des gens que quand tu commences un business ils te voient seulement comme ça là attaques sur attaques attaques spirituelles sur attaques spirituelles vous pensez que l'entrepreneuriat c'est facile je trouve donc quelqu'un qui va même t'aider un peu même seulement spirituellement tu commences à manquer de respect à la personne que tu te prends où tu te crois où il y a pouvoir et pouvoir il y a pouvoir et pouvoir ils ne comprennent pas mam suis tes intrusions jusqu'à tu ne blagues pas ça ne va pas le te coupe i caught you i block you dice and slice comme dit mon ami train genius dice and slice slice and dice c'est toujours que je suis le sens à dire waouh depuis que j'ai coupé avec la personne oh my gosh la libérité la libérité mentale que j'ai hey yes dieu on peut faire ça je suis là à 3 heures de nouvelles idées peuvent venir je peux créer je peux innover avec un tink tu vois mon adam tu ne peux pas te faire voir avec tu ne peux pas crâner tu me parles mal je suis entrepreneur faire l'entrepreneuriat maintenant on voit faire voir peut-être vous pensez que c'est le qui veut il y a les gens qui font pendant un an il y en a qui font pendant deux ans qu'on voit vous avez vu qu'on parle aux gens ici n'importe comment les gars ils rirent seulement il y a pouvoir et pouvoir il y a power et power et je ne m'excuse pas je connais mes dames dont ma part tu me manques de respect poubelle tu as même mon argent je te cadeau t'avec peut-être peut-être tu penses qu'il va marcher pour dire que wow mon âme l'argent c'est comme les cheveux l'argent c'est comme les cheveux ça pousse ça pousse regarde ça m'attache tu ne dors pas encore hein l'argent c'est comme les cheveux écris ça ici pour te rappeler encore écris ici tu te rappelles filo bonjour de guadeloupe mon chat il est beau vie voilà l'argent c'est comme les cheveux tu as vu que quand on coupe ses cheveux il fait dix ans ça ne pousse plus ça pousse encore non tout dans la vie ne croyez pas que comme la personne va sortir de votre vie j'aimais tellement mes cheveux là haut yeah coupe ça bonjour funny lady how are you doing funny lady comme tu coupes là ça va pousser ça va pousser parfois les cheveux qui poussent sont encore mieux que ce que tu cherissais depuis là les mons vieux là disparaissent quand ça pousse vous savez les gens qui vous handicapent dans votre vie depuis tu veux couper tu dis ouais je vais rester mes cheveux seront vides pendant un moment j'ai coupé mes cheveux la semaine passée non c'est rien noir vous ne voyez pas vous n'avez pas remarqué que c'est rien noir j'ai coupé ça ça fait 7 jours 7 ou 8 jours c'est rien noir la prochaine fois que quelqu'un dans non tu vas sentir comment quelqu'un te dérange tu veux le couper après tu dis que ouais c'est le coup je vais faire comment pense à l'anologie des cheveux que je te dis ça va t'aider ça va beaucoup t'aider tu peux me voir la semaine si j'ai les cheveux la semaine prochaine j'y vais pas après tu vois moi j'ai laissé pousser je fais un truc tout ça après tu viens après 4 mois qu'il n'y a plus les cheveux c'est quoi mes cheveux m'attachent que vous êtes très fous un truc qui pousse même les ongles il y a les pires de vous gâcher mes vidéos j'ai les longs ongles comme ça là comme pour une sirède après je coupe encore le truc que je suis en là j'ai coupé actuellement je suis belle et j'ai fait peur tu as bien décrit comment je suis tu ne devrais pas m'aimer tout le temps monsieur je suis comme un océan c'est le moment où je ne sais pas ce qu'il y a dans moi tu devrais avoir peur de moi monsieur tu as compris vous pensez que vous cnz tout le monde sur tiktok qu'elle là je la connais elle là je la connais les molliers les molliers me oui si tu veux tu veux faire la vache sur ton fils avec la protection la vache c'est cinquante mille la protection c'est 30 la vache de protection sur les ok tu vas convaincre en euros pour ouvrir l'argent on ne me fait pas chier je ne prends pas chier il y a des foyers que j'ai quitté j'ai laissé la maison j'ai laissé tout même j'ai pris dans mon sac à main je suis sorti et je suis parti je ne me suis pas de consulte après vous parlez de quoi il y a une fois où m'a laissé à la maison on a retiré tout même le lit où je dormais la personne a porté les parties avec il m'a laissé dans une maison vide un mois et demi plus tard j'avais déjà payé tout 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 car j'ai économisé même 2000 euros dessus tu serais surpris de voir quand tu te débarrasses de certaines personnes de voir la créativité qui vient l'argent que tu attires l'énergie que tu manifestes je peux vous faire un livre dessus je peux faire le livre dessus je peux faire la prédication en 5 tomes là dessus je ne prends pas de quoi non je ne prends pas encore le temps est allé on s'est rencontré on n'est pas nés ensemble sachez qu'un c'est vous le prix you are the price quand quelqu'un t'a dans sa vie il est protégé parce que vous doutez trop oh come on il y a des trucs qui vous même vous disent c'est ce que vous allez pas croire ça m'énerve même pour les vous ne connaissez pas qui vous êtes il y a des gens que seulement ta présence seulement le fait que une fois en deux semaines une fois par semaine ils prend le téléphone vous parlez ensemble oui voilà mes activités tu le conseilles que fais comme ça fais comme ça là où vous n'êtes pas respecté laissez et vous partez là où vous n'êtes pas respecté leave them and go laisse la scène avant que la scène ne te laisse tu ne me valorise pas je ne peux pas me coucher je dors je rentre chez moi et je me couche je dors mon lit va me valoriser il y a des consultations quelqu'un il voit mais d'abord comment tu es là tu fais un jala que tu arrives et tu ne respectes pas la personne que je suis je te dis tu pars avec ton argent monsieur c'est toi qui as besoin de moi ton argent là je dépense ça en une heure des cent mille que tu viens me donner là en une heure je dépense par jour je dépense combien d'argent donc je peux faire sans toi par contre c'est toi que tu ne peux pas faire sans moi tu vas encore taper peut-être même six mois ou un an avant de trouver quelqu'un comme moi même deux ans vous connaissez qui vous êtes ok voilà vous êtes le prix you are the price je ne suis pas en train de i'm not overthinking of myself je ne suis pas en train de trop croire de moi genre oh est-ce de prendre pour qui non je me prends je suis qui je suis je ne sais pas vous dire le nombre d'hommes que j'ai déjà élevés dans ma vie que tu en as sa vie comme ça tu en as sa vie comme il ne respecte pas ta présence qu'est-ce que tu fais i withdraw myself je me retire et quand tu te retires comme ça tu es comme un château de cartes quand on retire une carte qu'est-ce qu'il se passe sur le reste six mois maximum tout est tombé dans sa vie coudougou 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 et il ne sait pas que le fait qu'il prenait son téléphone pour parler avec toi Seulement le fait qu'il te disait ces choses Je me vois la croise chez moi Mes voisins, ouais Seigneur, pourquoi vous me faites ça ? Heureusement, je suis dans ma concession seule Il n'y a pas de voisins, ni en haut, ni en bas Voilà And I feel like a baby And I feel like I don't want to party Il y a des gens qui Le fait que tu leur dis, ils te disent ce qu'ils veulent faire Seulement le fait que tu écoutes et tu dis C'est un atout pour lui Tu es un atout pour l'homme là Ok, you're an asset You're not a liability Tu es là pour apporter Seulement le fait qu'il peut te décocher le téléphone et dire Je voulais ouvrir le magazine là-bas Je voulais, je sais pas, tu penses quoi ? Seulement le fait que tu écoutes Et que tu parles, tu réponds Ça lui donne le pouvoir dans ces choses Ne vous simplifiez plus Know who you are Know what you carry Very important On vous a simplifié On vous a simplifié, négligé Tu es là, tu doutes de toi Tu ne sais pas que ton ex-mari là Les deux maisons qu'il a achetées Les deux terrains qu'il a achetées là C'était à cause de toi C'était toi Il n'a jamais accepté que c'était toi Ouais Il n'a même pas mis ton nom sur ça Je sais maintenant trop qui je suis Trop Et je le dis à qui veut savoir Je suis le prix I am the price Et tu ne veux pas, tu sors T'as gano ? Et comme tu sors là, je serai toujours Je vais toujours continuer de monter Si tu entres dans ma vie Où tu sors, je continue de monter Tu entres, je monte Tu sors, je monte Ça veut dire que tu t'es pas Mais c'est dans ta vie Je sors, tu t'en me parles Oh Je crois que quelqu'un vient de savoir Qui elle est You just realize who you are Hello, Anna Tu viens à peine de te rendre compte Que yeah, donc Yeah, hey Hey, ma tête est lissée, ça me plaît Yeah, c'est l'est jusqu'à, c'est bien Wow I like it Bon, je dois y aller Bonne nuit à vous Il faut leur demander que demain On fasse encore le direct comme ça On me revient à 3h C'est 2h 1h50 de faire le direct Oui, quand tu dis certaines de tes choses À certaines personnes qui sont négatives Ils te bloquent Oui Et certaines personnes quand elles te disent Puisque ton aura est tellement positif Quand elles te disent leurs choses Mais maintenant, s'ils ne font pas la réciprocité En ayant un bon cœur sur toi C'est comme ça que ça peut faire que leurs choses tombent encore Ce sont tes guides Ça, c'est ton pouvoir Bon, bye Sous-titrage Société Radio-Canada